C'est bon ? Il y en a assez ici ? Vous avez eu vos bouteilles ? Non ? Il y en a qui n'ont pas encore eu ? Oui ? De l'eau ? D'accord. Alors j'ai l'impression que vous avez été plus avec les gens de ma droite, c'est ça non ? Ok. Alors vous êtes très patient ici, vraiment. Mais vous aussi, il n'y a pas de problème, attention. Dieu, bon. Alléluia, merci Seigneur. Alors on va pouvoir aller en acheter encore, c'est possible. C'est possible ? Merci David. Mais de l'autre côté il y a des bouteilles aussi, non ? Il reste trois bouteilles. Qui a vraiment soif et qui ne peut pas se passer de... Qui risque de mourir de soif, là ? Ok. D'accord. Alors on va aller en chercher d'autres. Gloire à Dieu. Oui ? Il n'y a pas de son ? Il n'y avait pas de son ? Là c'est... Ils vont essayer de régler. Est-ce qu'on a pris une sono exprès pour ce programme ? Est-ce que l'équipe technique pourra bien nous aider ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez, bien venir ici pour... Oui ? Il y a peut-être un bouton là qu'il faut... C'est bon ? Nous avons un jeune homme, un jeune frère qui vient de l'Amérique latine, qui est touché par le Seigneur, qui aime la vérité. Il a fait les Etats-Unis, il est à la recherche du Seigneur, de la vérité. Et nous nous sommes rencontrés à Bruxelles. Et je vraiment ai eu à cœur de l'inviter pour qu'il vienne participer, voir un peu ce que le Seigneur fait ici. Et dans le cadre de sa formation, parce que je crois que le Seigneur veut servir de lui pour apporter l'évangile. Ici et là, et notamment en Amérique latine. Et nous avons beaucoup à cœur ce continent, parce qu'il y a beaucoup de besoins aussi. N'est-ce pas ? Le Brésil, la Colombie, le Mexique, tout ça. Et voilà, je crois que dans le cadre du Pain Quotidien, notre association qui s'occupe des orphelins, des veuves. Et il y a une mission qui va être... qui va s'effectuer là-bas. Et Lufian est là ? Lufian ? Est-ce qu'il va nous parler un peu de ce que Dieu fait avec le Pain Quotidien, cette association ? Il se passe des choses qui sont très, très encourageantes. Et Dieu nous console. Amen. Voilà. Donc en attendant que Lufian vienne, je voudrais qu'on reçoive ce frère. Ça va, tu peux ? C'est franqui, hein ? Ok. Viens nous dire un peu. Et voilà, comment le Seigneur t'a touché. Bonjour. Et d'où tu viens, bien sûr. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc je m'appelle Franqui. Je suis d'origine colombienne. Comment l'entend ? Je suis... Ah voilà. Je suis d'origine colombienne. Et donc j'habite à Bruxelles. Et le message m'a interpellé parce que, vraiment, le vrai évangile n'est plus prêché de nos jours. Et c'est ça que les jeunes ont besoin. Qu'on leur prêche la vérité. Qu'on leur prêche sur le péché. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on se trouve. Et donc là, je remercie le Seigneur. Je raconte mon témoignage. Bref. Donc ça fait... Il y a deux ans que je me suis converti. Il y a deux ans que j'ai accepté le Seigneur. Par un message fort. Un message qui m'a montré ma condition de pécheur. Et c'est là où j'ai vraiment saisi l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Et par la suite... Donc... J'ai jamais été dans des bandes. J'ai jamais fréquenté des mauvais endroits. Mais... Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est sale. Et... Et en fait, j'ai étudié à l'université de Namur. Mon rêve, c'était d'être géologue. Et donc j'ai étudié à l'université. Mais tout d'un coup, j'ai eu la curiosité de savoir pourquoi l'homme croit en quelque chose. Pourquoi l'homme cherche une spiritualité. Pourquoi il y a tellement de religions. Et il se trouve qu'à l'université, au lieu d'étudier mes syllabus, je faisais des recherches. Et c'est comme ça que, peu à peu, j'ai commencé à découvrir tout ce fait via mon PC sur Internet. Évidemment, tout n'est pas bon sur Internet, mais je sais que c'est Dieu qui m'a guidé. Et sur Internet, j'ai découvert, j'ai commencé à investiguer sur diverses religions comme le bouddhisme. J'ai eu tellement un besoin dans mon cœur que si je trouvais la vérité dans l'islam ou dans le bouddhisme, je devenais bouddhiste ou musulman. Malgré que je venais d'une famille chrétienne. Et il se trouve que, en cherchant cette spiritualité ou ces religions, j'ai découvert qu'il y avait un monde spirituel. Et que beaucoup de religions sont spirituelles, mais que parmi ceux-là, il n'y a qu'un seul chemin et qu'une seule vie. Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, j'ai commencé à écouter des témoignages de satanistes qui se convertissaient, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le monde spirituel dans lequel on vit et les religions comme elles sont connectées par rapport au satanisme. Et c'est là où j'ai commencé à saisir l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui prêchent la haine. Il y a beaucoup de religions qui... Dans toutes les religions, on va trouver des choses bonnes. Dans le bouddhisme, on trouve des choses bien. Dans l'islam, on trouve des choses bien. Satan ne peut pas se dévoiler comme ça non plus. Donc, il mélange la vérité et le mensonge. C'est ça que j'ai découvert. Mais pour ceux qui veulent suivre Dieu en esprit, en vérité, la vérité les affranchira. Et c'est là où j'ai commencé à saisir l'opportunité. Donc, par rapport à l'islam, je voyais que les gens étaient plus pratiquants. Je voyais chez les chrétiens qu'il y avait... L'évangile, c'était Jésus est amour, Jésus est amour. Et peu importe si tu mens, si tu es un soulard, Dieu t'aime. Et moi, je voyais que ça ne me plaisait pas, cette religion. Parce que ça ne me faisait pas voir ma condition de pécheur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher l'islam. Et justement, j'ai vu le témoignage d'un frère qui, justement, s'appelle Moussa Kone. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité d'étudier plus les sourates qui parlent de Jésus. Et comment j'ai découvert que dans l'islam, Jésus-Christ, c'est lui qui va juger tout le monde. Et dans l'islam, Jésus-Christ n'a pas de père. Et c'est qui le père ? Ben, c'est lui-même. Gloire à Dieu. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à saisir l'opportunité de l'évangile. Et donc, il y a un moment, je voulais devenir bouddhiste. Et donc, j'ai fréquenté des amitiés bouddhistes. Et je me dis, je ne peux pas entrer dans une religion sans l'investiguer d'abord. Donc, j'ai été investigué sur le Bouddha et tout ça. Et j'ai vu que le monde spirituel dans lequel on vivait, c'était vraiment du satanisme. Et lié à ça, le shintoïsme et toutes les autres religions. Et chaque fois que j'allais dans une religion, il y avait quelque chose qui s'opposait, c'était Jésus-Christ. Et donc là, je me suis dit, ben, je dois accepter Jésus-Christ. Mais le dilemme était, alors, si j'accepte Jésus-Christ, dans quelle église je vais aller ? Ah, ça c'était un dilemme. Dans cette recherche de spiritualité, et donc de la connaissance de ce monde spirituel, du satanisme, je voyais qu'il y avait des infiltrations démoniaques dans les églises. Et qu'il y avait vraiment Satan qui était dans les églises. Notamment, dans l'église catholique, je voyais beaucoup de choses, des fêtes païennes, tout ça. Donc le mélange de la parole de Dieu, de la vérité avec le mensonge. Et justement, les églises protestantes ont hérité, malheureusement, de ces croyances ou de ces traditions. Et donc, peu à peu, je commençais à faire un tri par rapport aux églises. Et il y a une église en particulier qui m'a interpellé. C'était l'église adventiste du septième jour. Pas pour le message biblique, plutôt. Pour le message biblique. Et donc, j'ai décidé de me baptiser, de me faire baptiser. En cherchant toujours ce Jésus-Christ. Et donc, dans l'église adventiste. Mais il se trouve qu'en cherchant toute cette spiritualité, je savais que, par exemple, les universités étaient aussi, malheureusement, théologiques, étaient aussi influencées par Satan. Et le monde politique, et donc là, j'entre aussi dans les thèmes de franc-maçonnerie, illuminati, tout ça. Et donc, je voyais, mais qu'est-ce que je fais ? Puisque, bon, maintenant, je veux suivre Dieu. Et donc, le problème, c'était que maintenant, je ne pouvais pas me taire. À l'université, je commençais à faire des débats avec mes amis. Et les gens me traitaient de fou. Donc, j'avais un problème, puisque dans la géologie, on t'apprend l'évolution. Et on t'apprend vraiment tout ça. Tu dois bien le connaître par la science de la Terre en général. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et Dieu m'a convaincu qu'il vaut mieux croire, ou c'est plus logique de croire, qu'il y a un créateur qui a tout créé, que de croire que de rien, il y a quelque chose qui a été créé, et même quelque chose qui n'a pas de vie, a engendré la vie. Ce n'est pas possible. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, Dieu est grand. Et dans cette recherche-là, Dieu, on va dire que je me couchais, je voulais dormir, et j'avais des pensées, on va dire, ou des rêves, que je me voyais en train de parler dans la rue, en train de parler dans les métros. Et peu à peu, Dieu a commencé à changer mon cœur. D'ailleurs, mon hobby préféré, c'était la salsa. Donc j'aimais beaucoup danser salsa. Et beaucoup d'autres danses, mais en découvrant Jésus-Christ, et en découvrant ce monde spirituel, je ne voulais plus être une marionnette. Donc je voulais changer radicalement. Et Dieu a changé ceci. Et d'ailleurs, les petites copines, pour ceux qui ont des petits copains, une petite copine, changer ça parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu a créé le mariage, et c'est dans le mariage que tout doit se faire. Donc là, j'ai terminé avec ma copine, je lui ai dit, je suis désolé, mais je veux suivre Jésus-Christ. Et c'était vraiment très dur pour un jeune, j'ai 23 ans, c'était très dur à ce moment-là, parce qu'on est vraiment attaché au monde, on est vraiment attaché aux passions charnelles, mais quand tu fais le pas, oh, la vérité t'a franchi. Et là, j'étais libre. Donc j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Mais après, le jour suivant, oh, j'étais vraiment libre. Oh, je me suis dit, merci Seigneur. Et là, j'ai commencé à spérimenter vraiment ce Dieu tout-puissant. Et donc, il s'est passé une série de choses, les problèmes sont venus avec ma famille, puisque je ne voulais pas l'accepter, mais je ne voulais pas laisser l'université. Et mes rêves, j'étais très dur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est trop dur. Je me contentais d'aller à l'église, écouter ta parole et poursuivre ma vie. Mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ça. D'ailleurs, j'essayais de me concentrer dans mes syllabuses, je n'arrivais pas. Et donc, la nouvelle à ma famille, j'arrête à l'université, c'était terrible. D'ailleurs, je conseille à ceux qui sont à l'université, continuez. Continuez, il faut étudier. Mais bon, il y a des appels différents. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. N'essayez pas d'imiter mon témoignage. Écoutez la voix de Jésus-Christ. Amen ! Et alors, donc j'accepte, mes parents n'acceptent pas trop ça. Donc là, je me disais, Seigneur, où tu veux m'emmener ? Et je voulais, mes parents ont dit, bon, si tu arrêtes l'université, ben alors, tu vas étudier à l'université de théologie parce que tu vas être un grand pasteur. Il faut que tu sois un pasteur, il faut que tu aies des diplômes, et je commençais à comprendre que tout ça, n'avait rien à voir avec l'évangile. Et donc, je commençais à lire, par exemple, la biographie de Moïse, de Jean-Baptiste. Je me dis, dans quelle université ils sont partis ? Et donc, j'ai découvert l'université de la souffrance. Et c'est là où Dieu m'a conduit. Et donc, j'ai connu des frères adventistes. Et il y avait... Donc, j'arrive dans un groupe adventiste réformé. Et donc, il y a un frère qui me dit, tu sais, il y a moyen de... Si tu veux étudier, tu peux faire médecin missionnaire. Donc, c'est une médecine alternative de... On ne soigne pas par des médicaments chimiques, mais plutôt par les médicaments naturels. Tout ce qui est thérapie, hydrothérapie et tout ça. Et donc, je dis, ok, je prie beaucoup le Seigneur. Je dis, Seigneur, ben là, je commençais à découvrir la prière. Ah, Seigneur, maintenant, je parlais à Dieu. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. Donc, un jour, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'étais dans mon lit et je me rappelle que j'étais en train de dormir. Et tout d'un coup, je sens... Je sens une présence qui me prend des bras, comme un courant, une énergie, des deux bras, et me serre. Et là, je commence à... Mon corps était paralysé. Et je commence à invoquer le nom de Jésus. Et là, j'étais vraiment en train de transpirer. Je dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus. Et pfff... Dieu m'a libéré. Mais sur le coup, j'ai pris mon drap. Et j'étais en mode fœtus. Et Seigneur, j'avais peur. J'avais chaud. Je ne voulais pas sortir. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Si Dieu est tout-puissant, alors je... Je dis, mais ce n'est pas possible. Alors, dans mon lit, je fais ça. Et je dis, ben, si tu as pris mes mains, prends aussi mes pieds. Je commence à le défier. Et couloir à Dieu, Dieu m'a sauvé. Donc, dans ce cheminement, Dieu m'a envoyé en République Dominicaine. Je pensais que j'allais... Donc, j'allais prendre mes livres, tout ça. Mais là, on me donne une pelle et un pic pour retravailler. C'est là où je commence à découvrir l'école de la souffrance. Donc, j'arrive. Et oui, on te donnait des cours théologiques, de santé, etc. Mais surtout, c'était le travail manuel. Donc, on me donnait une pelle. C'est un pays tropical, la République Dominicaine. Beaucoup de moustiques, la chaleur, tout ça, c'était nouveau pour moi. Malgré que je viens de la Colombie, mais à l'âge de 9 ans, mes parents ont immigré en Belgique. Et donc, là-bas, j'avais Dieu vraiment, vraiment humilié. Parce que le travail manuel, je ne connaissais pas vraiment. Et là, je commence à dépendre de Dieu. Là, je commence à m'humilier, à demander à Dieu qui m'aide. Et là, je découvre le message de l'humilité. Il faut être humble pour être serviteur de Dieu. Il faut vraiment avoir un cœur qui ne pense pas à soi, mais aux autres. Et j'ai appris vraiment là que l'humilité, c'est vraiment important. Et bon, après toute cette situation, Dieu m'emmène à nouveau en Belgique pour visiter ma famille. Et c'est là où je reçois encore un appel pour étudier maintenant théologie. Mais dans ce même, on va dire, programme théologique de réforme, enfin bref. Donc, on m'invite en Mexique. Et en Mexique, je passe d'un pays tropical à un pays désertique. J'arrive dans le désert. Et c'est dans le désert aussi, on me donne un pic, une pelle et j'ai commencé à travailler. Et là, on me donnait des cours de théologie intensif. Donc, les pasteurs qui se formaient là-bas, parce que c'est un groupe qui n'est pas lié à l'église adventiste nominale, mais plutôt réformé. Donc, c'est pour ça qu'il sort. Bon, mais il lui manque beaucoup de réformes à faire, en fait. Et en fait, je sors de... Donc, j'étudie là et Dieu m'a fait beaucoup souffrir également. Mais bon, j'ai tenu bon. Et donc, pour terminer, pour faire court le témoignage, j'ai fini. C'était un an et demi, j'ai fini. Et j'ai eu cette envie d'aller prêcher dans la rue, de parler dans la rue. Parce que je me dis sincèrement, si on est chrétien et on a la vérité, il y a des gens d'or. Il y a des couples qui s'embrassent d'or. Il y a des gens qui se saoulent d'or. Il y a des gens qui insultent d'or. Et ils n'ont pas honte de montrer leur péché. Or, nous, on a la vérité et on a honte de parler. Et là, j'ai découvert que vraiment, pour être un vrai chrétien, il faut parler. Et donc, j'ai commencé à parler et donner ce témoignage. Et j'ai découvert, j'avais déjà en moi cette préoccupation de l'adoration à Dieu. Donc là, malgré que le message était bon, d'ailleurs, dénoncer Babylone, c'était ça qu'on prêchait là-bas. Mais le problème de la Trinité, donc, croire qu'il y a un Dieu trois, la personne de Jésus-Christ, la personne du Père, la personne du Saint-Esprit, c'était en fait ce qu'on m'enseignait là-bas. Et c'était vraiment parallèle à ce que j'avais appris dans les recherches personnelles par rapport à l'Église catholique. Et je ne savais pas prouver ça par la Bible. Mais je me dis, bon, je crois par la foi. Et ce n'est pas comme ça. Dieu nous demande d'aller chercher dans les Écritures. d'aller chercher ce Dieu. Et c'est là où je découvre, ben... J'aime beaucoup voir les prédications du frère Paul Washer. C'est là où j'ai découvert ce message de repentance, du péché. C'est ça qu'il faut pour nous tous les jeunes. Qu'on nous prêche la vérité. Et c'est là où je me dis, oh, c'est vraiment fort ce message. Je l'acceptais, j'ai commencé à... Les opportunités qu'on me donnait pour parler, ben, je parlais de ça. De la repentance. De venir à l'Église primitive. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup de traditions dans cette Église réformée. Et par rapport à la Trinité, je voyais que ce n'était pas biblique. Donc j'ai prié beaucoup le Seigneur. Et il se trouve que je me suis dit, mais il y a des gens qui prêchent la parole aux États-Unis. Au Brésil, il y a aussi Paulo Junior, je conseille. Et là, je me dis, mais en Europe, il n'y a pas de gens qui prêchent la vérité. Gloire à Dieu, la gloire soit pour Dieu. Que Dieu utilise le frère Chorat pour prêcher ce message aussi. Et là, je découvre en français, justement, ce message. Et justement, je tombe sur la Trinité. Et c'est là où la vérité m'a nouveau affranchi. Là, je crois vraiment en Jésus-Christ, le Dieu unique. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser pourquoi il y avait tellement de paganisme dans l'Église par rapport aux images qu'on se fait de Jésus-Christ, par rapport aux anges et tout ça. Parce que Dieu dit de ne pas se faire des images de lui. Il est spirituel. On n'a pas... D'ailleurs, Satan utilise ça parce qu'il est ange de lumière. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui voient des visions, qui voient de Jésus-Christ dans leur chambre et qui voient des choses comme ça. C'est vraiment terrible. Et j'ai commencé à parler de ça et les gens se sont manqués de moi là-bas. Et ils m'ont traité d'un peu de fanatique, tout ça. Mais je continuais et j'ai découvert aussi le thème de la dîme. Et avant de venir ici, je l'ai aussi prêché là-bas. Donc ça a provoqué des... On va dire des divisions. C'était assez terrible. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai tenu bon. Parce que moi, ce que je veux dans ma vie, d'ailleurs, tous les chrétiens, ce qu'on veut dans notre vie, c'est simplement demeurer toujours dans le royaume des cieux. Ici, sur Terre, on n'a rien. Et vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Là-bas, on m'a proposé de l'argent pour... Donc, on m'a dit, tu as fini. Donc, on va t'aider pour que tu... Voilà, tu commences à avoir ta propre expérience de pasteur, entre parenthèses. Et on va te payer un salaire. Mais celui qui accepte un salaire doit se conformer avec celui qui lui paye. Il prêche, quoi, c'est ça. Donc, moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Mais non, mais l'ouvrier doit vivre d'un salaire, etc. J'ai compris que le salaire d'un vrai prédicateur, c'est simplement manger, boire et un logement. Et c'est là où les problèmes ont commencé à venir. Mais je me dis, je balance tout. Et puis, si je ne reviens plus, je ne reviens plus. Et avant de venir, donc, ça fait à peine deux semaines que je suis venu en Belgique. Et la première chose que je demandais en prière à Dieu, c'était qu'il me donne l'opportunité d'être ici. Et dans ce parcours, j'ai découvert qu'en Belgique, à Bruxelles, il y a une assemblée. Et là, justement, le frère Chora était venu. J'ai écouté et donc j'ai voulu parler avec lui. Et c'est de ça que je voulais partager avec vous. Et donc, il m'a invité ici. Par la gloire soit pour Dieu. Et en Belgique, il y a des jeunes aussi qui se lèvent pour prêcher la vérité. D'ailleurs, j'ai écouté un témoignage d'un frère qui s'appelle John. Il a eu l'opportunité de donner son témoignage aussi. Et lui aussi, Dieu l'utilise vraiment beaucoup pour donner ce message en Belgique. Et d'ailleurs, il a fait par la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, un site internet qui s'appelle DieuJésus, dieu-omilieu-jésus.com Et donc, c'est là où il dénonce également les fausses pratiques, tout ça. Évidemment, il ne faut pas se lancer par émotion, mais par conviction. Donc, on doit être bien centré dans la parole. On ne doit pas se laisser guider par des sentiments parce que ça, c'est terrible. Donc, vraiment, bien se centrer, il faut que vous sachiez dans quel Dieu vous croyez. Parce qu'on peut venir ici et venir par tradition. Il faut une conviction pleine. Peu importe si il y a un scientifique, s'il y a quelqu'un qui veut vous détourner de la vérité, comme vous avez la vérité, vous allez le convaincre à lui. Et lui ne va pas vous convaincre à vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant des scientifiques, devant des théologiens. Ils ont peur parce qu'apparemment, ils savent mieux que vous. Non, vous avez Jésus-Christ en vous. Et c'est ça la vérité, frère. C'est que Dieu m'a affranchi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ce n'est pas évident de voir. Il n'y a pas de... De voir des... Ouais ? Des sœurs comme ça, debout. Vous êtes venus pour la première fois ? Vous qui êtes devant, là. Ouais ? Il n'y a pas de frères qui viennent régulièrement, qui voudraient bien laisser leur place à ces sœurs ? Merci. Voilà. Il y a une autre place là-bas. Merci, mon frère. Il y a une autre place pour une sœur, ici. Il y a une place ici. Il y a deux autres places là-bas. Merci, mes frères. Trois, trois places là-bas. Merci que Dieu vous garde. Si vous voulez vous asseoir ici, il n'y a pas de problème. Merci. Tu vois bien ? Merci. Alléluia. Merci. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut ouvrir entièrement le rideau ou pas ? On ne va pas beaucoup crier là, c'est bon ? S'il y a des prières à faire, on va pouvoir... Voilà. Pour bien aérer. Vous savez, habituellement, la réunion commence à 16h30, initialement. Mais on s'aperçoit effectivement que, comme Dieu nous fait du bien tout le temps, à 13h, j'étais sur la route, je revenais de la Belgique, pratiquement vers midi et quelques. Donc, on a reçu un message pour vous dire qu'il n'y a presque plus de place ici. Alors, cet été, on s'organise, on est en train de voir, je suis en train de voir pour qu'on soit dehors pendant l'été. Vous savez que ce programme, ici, on va arrêter ce programme d'ici la fin de l'année pour tourner ici et là. Mais cet été, nous allons nous organiser. On va voir si c'est possible d'être complètement dehors dans un parc. Donc, on va s'organiser. Voilà. Donc, Jérôme a envoyé une image tout à l'heure, vers midi, des gens qui faisaient la queue devant, d'autres qui couraient. Alors, croyez-moi, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas de l'idolâtrie. Vous savez, Dieu, quand il agit quelque part, ce n'est pas nous qui faisons les choses. Les gens ont soif. Même moi qui vous parle, nous avons, ma famille et moi, hâte d'être là à chaque fois. Parce qu'on se dit, il se passe des choses. N'est-ce pas ? Et on a eu une réunion de la jeunesse ce jeudi. Et on a vu également ces jeunes qui sont venus de partout. Qui ont soif. Il y avait une telle présence de Dieu. Et on fait des réunions à Bruxelles, comme vous le savez, tous les vendredis. Et maintenant, on réduit un peu la fréquence. Mais des gens viennent également de plusieurs endroits. Il se passe... Voilà. Il se passe des choses. Quoi ? Eh bien... Voilà. Et je tiens à dire à tout le monde, ce n'est pas une église. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, le message, nous ne sommes pas là pour dire aux gens, quittez vos églises et venez ici. Ce n'est pas ça l'évangile. On le sait déjà, n'est-ce pas ? Donc, le message évangélique, c'est quoi ? Quitter le monde et aller vers Jésus. C'est ça l'évangile. Dire aux gens de quitter une église pour aller dans une autre, c'est corrompre l'évangile. Parce qu'ici, ils sont déçus de cette église. Ils vont vous faire des reproches. Ils vous diront, vous nous avez recommandé telle église. Nous nous sommes rendus, hein, là-bas, et on a été déçus. Alors, si vous voulez représenter le royaume de Dieu, Jésus-Christ, croyez-moi. Celui qui rencontre Jésus-Christ, ou je dirais celui que le Seigneur visite, ne peut être déçu. Alors, je voudrais aussi rassurer ceux qui sont venus pour la première fois. Si jamais, nous ne savons jamais à l'avance ce que Dieu peut faire. Si jamais vous voyez quelqu'un crier, vous voyez quelqu'un qui est assis à votre côté, sauter. Et surtout, ne pensez pas que nous sommes fous. En fait, nous sommes fous, mais ce n'est pas la même folie que les fous du monde. Vous savez, quand on était dans les boîtes de nuit, quand on allait dans les concerts du monde de Michael Jackson, on s'éclatait, n'est-ce pas ? Souviens-toi quand tu étais païen, quand tu allais au concert, d'un musicien profane, comment tu sautais, comment tu dansais. Souviens-toi quand tu étais jeune. Maintenant que tu es chrétien, tu es complètement coincé parce que tu es complètement dans une boîte. Non, ça peut arriver. Donc, surtout, soyez rassurés qu'il n'y a rien de grave. D'accord ? Amen. Gloire à Dieu. Il faut toujours rassurer les frères et sœurs. Nous sommes, en fait, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous une parole qu'il m'a donnée à partager avec la jeunesse ce jeudi. C'est dans Luc, chapitre 10. Du verset 38 au verset 42. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Alors, veuillez bien à ce que vos portables soient éteints, s'il vous plaît. Vérifiez qu'ils sont aux mains éteints pour ne pas que l'on soit dérangé. Merci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je disais la dernière fois aux jeunes que la vie, n'est-ce pas, est un ensemble de choix. C'est ça la vie. Dans la vie, nous avons plusieurs choix à faire. Je disais également que lorsque, quand on était petit, quand on était enfant, nous n'avions pas, n'est-ce pas, notre mot à dire quand on était bébé. Nos parents, merci Seigneur pour ce que nous avons reçu d'eux, nos parents nous nourrissaient parce qu'ils le trouvaient bon. Si les parents décidaient de nous donner, je ne sais pas, un pot à base de banane ou je ne sais pas de quel autre fruit, carotte, eh bien, ils les achetaient, ils nous les donnaient et on n'avait pas notre mot à dire. On les mangeait, voilà, avec un petit. Et ils nous achetaient des choses que nous portions, tout ça, sans bien sûr demander notre avis parce qu'on était petit, ce qui est tout à fait normal, on était totalement dépendant d'eux. Un bébé de trois mois n'a pas son mot à dire. Il mange ce qu'on lui donne, il s'habille de la manière dont les parents décident, de l'habiller. Mais vous allez voir que plus cet enfant grandit, plus il va commencer à manifester, avoir du caractère, de l'opposition, ce qui est tout à fait naturel parce qu'il commence à se former, avoir sa propre, n'est-ce pas, dépendance, une dépendance, une indépendance, je dirais, par rapport à ses parents. Et vous allez voir que cet enfant-là, quand il va commencer à aller à l'école, à la maternelle, primaire, je dirais, il va, n'est-ce pas, un jour dire à ses parents, papa, maman, eh bien, voilà, moi j'ai vu mes amis s'habiller avec des chaussures de telle marque, j'aimerais avoir les mêmes chaussures. Donc l'enfant, n'est-ce pas, commence à faire aussi ses propres choix. Et ces choix peuvent aussi indisposer les parents. Si jamais ils n'ont pas les moyens, ils vont se mettre la pression pour avoir les chaussures que l'enfant veut. Et d'ailleurs, très souvent, quand on a à cœur d'offrir des cadeaux à des personnes, il y en a qui, d'autres personnes vont nous dire, mais faites attention, n'achetez pas telle chose parce que ça ne va pas forcément lui plaire. Elle aimerait bien tel cadeau, telle chose, on va vous souffler des mots comme ça. Voyez ? Parce que les gens ont déjà fait leur choix. C'est ça la vie. Vous choisissez les études que vous voulez faire, à moins qu'on vous les impose, là c'est la dictature. Vous choisissez la personne avec laquelle vous voulez vous marier, c'est aussi important, à moins qu'on ne vous impose quelqu'un. Parce que, voilà, parce qu'on peut décider autrement. Si jamais il y a du racisme dans la famille, par exemple. Et là, souvent, quand c'est le cas, quand c'est comme ça, les enfants sont malheureux, parce qu'ils vont épouser les gens qui n'ont pas aimé, qui n'aiment pas, et ça c'est grave. Alors, des choix. Et tu choisis tes études, tu choisis la manière dont tu veux t'habiller, tu choisis les gens avec lesquels tu veux traîner, tes amis. C'est ça la vie. Et d'autres, malheureusement, choisissent la mort. Ils font des choix qui ont des conséquences, n'est-ce pas, irréparables, des conséquences, n'est-ce pas, graves. Des choix qui, aujourd'hui, produisent la mort, des maladies, des conséquences énormes. Tu choisis de quitter un pays pour l'un d'un autre, mais tu arrives là-bas, tu rencontres des réalités, une réalité à laquelle tu étais étranger, que tu ne connaissais pas, que tu ne maîtrisais pas. Voilà la vie, c'est ça la vie. Des choix qui, n'est-ce pas, nous amènent aux échecs. Et ces deux femmes, Marie et Marthe, avaient aussi fait des choix. La première, Marthe, nous dit la parole, avait une maison et elle a invité Jésus chez elle. Et Jésus, quand on l'invite, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, c'est ça notre Dieu. Alléluia ! Jésus vient, il vient. Il a dit dans ta parole, Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc quand on invoque Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, si on l'invoque avec un cœur sincère, il vient. D'accord ? Amen. Il a dit d'ailleurs, là où deux ou trois, ça semble, oh mon nom, je suis là. Et remarquez bien, il n'a pas dit que là où deux ou trois s'assemblent au nom de l'Église catholique. Là où deux ou trois s'assemblent au nom d'un pasteur ou d'un apôtre. Vous savez pourquoi ? Juste une parenthèse. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ ne se trouve plus dans la majorité de nos églises ? Eh bien parce que des personnes s'assemblent non plus autour du nom de Jésus-Christ, de sa parole, mais autour de leur dénomination. Vous voyez ? Donc du coup, le Seigneur, Jésus n'est pas, il ne se retrouve pas là-dedans. Les gens prient, mais Dieu n'agit pas. Voilà. Et quand les païens, les inconvertis viennent, ils voient que Dieu n'est pas là. Ils repartent, tels qu'ils sont venus. Alors, Marthe invite le Seigneur, le Seigneur va se rendre chez elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Marthe ? Jésus vient chez elle. Donc, est-ce que l'équipe peut s'occuper de cet enfant, même à côté, au 24, pour aussi prier pour lui là-bas et puis je prierai pour lui tout à l'heure. Voilà. Nous voulons vraiment que cette parole soit assimilée. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, mon frère Oscar, comme tu es costaud, tu peux aussi le porter. Voilà. Tu peux le porter, si tu peux. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens souffrent, les gens sont malades et nous prions que notre Dieu nous aide afin de pouvoir prier pour eux et qu'il y ait la guérison au nom de Yahshua. C'est difficile pour une mère d'avoir un enfant malade pour un parent. Il nous faut beaucoup, beaucoup de compassion. Et voilà, ce n'est pas évident. Amen. Voilà. Marthe reçoit Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a reçu l'homme le plus puissant, le plus puissant de la terre. Elle a reçu le Dieu de gloire chez elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle le laisse dans un coin. Elle le met dans un placard. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'agite. Elle s'inquiète. Pourquoi ? Pour beaucoup de choses. Les inquiétudes, les agitations, nous éloignent de Dieu. Alléluia. Parlons d'abord rapidement des inquiétudes. Ne dormez pas, s'il vous plaît. On veille. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois, vous vous rappelez ? Toi-même, tu dois veiller. Regardez dans Luc chapitre 8. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Nous devons vraiment aimer la parole. Nous devons être amoureux de la parole. Et quand la parole est donnée, on ne doit vraiment pas dormir. Luc chapitre 8, nous lisons à partir du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bande terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Voilà. Et regardez, plus loin, le Seigneur dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur cette parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour entendre, et ils succombent au moins de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi ? Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Donc, les inquiétudes, les soucis. Voyez ? Marthe reçoit Jésus dans son cœur, dans son âme, dans sa maison. Non. Mais, elle va commencer à s'inquiéter pour son avenir, pour sa santé, pour sa vie. Les inquiétudes. Et vous savez que nous sommes dans un monde qui nous pousse de plus en plus aux inquiétudes. Nous sommes dans une génération, frère. La génération dans laquelle nous sommes est, je pense que c'est la pire de toutes les générations. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde globalisé. Il n'y a plus de frontières. Et, tout va vite. Et nous sommes dans une génération qui compte plus de psychologues, plus de psychiatres que les autres générations. Nous sommes des champions en antidépresseurs. en médicaments. Moindre bobo, antidépresseurs pour dormir. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes, nous croulons sous le poids des crédits. Crédit pour acheter un stylo, crédit pour acheter un véhicule, crédit pour acheter, n'est-ce pas, des chaussures, crédit pour acheter une chaîne, crédit pour vous. Vous ne voyez pas que nous sommes tous entourés de crédits. Crédit à gauche, crédit à droite. Comment voulez-vous que les gens soient tranquilles ? Alléluia ! Pour acheter de verre de lunettes, ça coûte tellement cher. Ailleurs, c'est 10 euros, 10 francs, ici, c'est grave. Voilà notre génération. Alors les gens sont fatigués, crédit sur crédit, et à part le crédit, les aliments que nous mangeons sont de plus en plus pollués. Donc ça nous crée des soucis de santé, de prendre de santé. Beaucoup de chimie, beaucoup de pesticides. Vous n'avez pas vu que cette génération compte plus des cas de cancer que les autres générations ? Cancer de ceci, ceci, cancer de cela, cancer de l'estomac, cancer... Il y a tellement de cas de cancer aujourd'hui. soucis par rapport aux familles qui se disloquent. La souche familiale est de plus en plus, mes amis, ébranlée, détruite. Les parents d'un côté, les enfants de l'autre, l'homme d'un côté, la femme de l'autre et les enfants au milieu, ils sont balottés, un week-end ici, l'autre week-end là-bas. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une génération, dans une société remplie d'égoïstes. Beaucoup de racisme, même dans les églises. Alors là, on n'en parle même pas. Des gens qui prient et qui disent non mais il ne faut pas épouser telle personne. Vous êtes chrétien ? Vous êtes converti réellement ? Oh Seigneur ! Il y a beaucoup de soucis comme ça, beaucoup. Donc, nous fabriquons des problèmes nous-mêmes. Laissez-moi parler. Dieu m'a dit qu'il faut parler donc je dois parler. Alléluia ! Alléluia ! Les chrétiens sont-ils ici ? Amen ! Oh Dieu sauve-nous ! Amen ! Nous allons nous rendre compte si nous sommes chrétiens ou religieux. Donc, il y a chrétiens, religieux et païens. Je prends un exemple. De temps à autre, je vais ouvrir des parenthèses. J'ouvre une parenthèse là. Viens mon grand. On va dire, ça c'est mon fils. Je suis chrétien, forcément il est chrétien parce que je l'ençois de la parole. C'est juste un exemple. Et je dis à mon fils, mon fils, je suis chrétien. Jésus-Christ a brisé toutes les barrières entre les noirs et les blancs, entre les blancs et les chinois, entre les chinois et les arabes. Le Seigneur sur la croix, comme la parole le dit, il a brisé toutes ces barrières. Il a souffert à cause de cela. À cause de l'inimitié, à cause de la séparation de toutes ces choses qui nous séparaient les uns des autres. sur la croix, il a versé tout son sang pour briser ses barrières. Et voilà que ce chrétien que je suis va dire à son enfant, s'il te plaît, Alléluia, mon fils, Jésus-Christ a brisé toutes les barrières, mais quand tu seras adulte, tu ne vas jamais épouser une blanche. Dites-moi, je suis chrétien, je suis païen, ce n'est même pas un religieux. Alléluia. Même si je fréquente UNAS, même si je prêche l'évangile, je suis païen. C'est comme si je disais à Jésus, ton œuvre que tu as faite à la croix, je m'en fiche. Éphésiens 2 nous dit que Jésus-Christ a brisé le mur de séparation entre les juifs et les nations. Il a bâti son corps. Quand on parle du corps de Christ, c'est un seul corps. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Nous, à cause du racisme, du tribalisme, que ce soit des noirs vis-à-vis des blancs, des blancs vis-à-vis des noirs, des Africains vis-à-vis des Européens, des Antillais vis-à-vis des Africains, des Africains vis-à-vis des Antillais, il y a de la religiosité dans les cœurs. C'est pour cela, mes amis, on est comme des, beaucoup sont comme des mâtes. Ils ont reçu Jésus, mais ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. C'est pour cela, quand Jésus-Christ va revenir, beaucoup de chrétiens ne vont pas partir. Ils vont être étonnés. Comment moi je suis resté ? Ah oui ? Tu étais raciste. Parce que si Dieu était raciste, il serait resté avec les esprits là-haut. Mais il est descendu pour nous sauver, nous. Qui peut lever la main pour dire, moi je mérite le Seigneur ? Non, personne. Alléluia. La beauté de notre royaume, c'est quoi ? C'est de voir, là, des blancs, des noirs, des métisses, des arabes, des vieux, des petits, des pauvres, des riches, tous unis. Et quand le diable voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On lui répond, le sang de Dieu a coulé. Alléluia. Entre Africains, le tribalisme. Entre Martiniquais et Guadeloupéens, le racisme. Un frère Guadeloupéen qui épouse, qui veut épouser une Martiniquaise, voilà, dans la famille chrétienne. Mais non, faites attention avec les clichés, vous savez, il y a beaucoup de clichés. Vous savez quand même comment ils sont quand même les femmes Martiniquaises, il faut faire attention, attention quand même. Vous savez comment sont les femmes Guadeloupéennes avec le LK, 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 LPK, je ne sais pas quoi, LKP, tout ça, faites attention parce qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, Dieu me dit encore de parler. Alléluia! Les femmes africaines, parfois beaucoup, qui sont là, pareil. Non, chérie, il ne faut pas épouser une blanche, il ne faut pas épouser. Mais à l'assemblée, ça parle en langue. Dieu dit, enlève-moi ton... Alléluia! Camerounais et Congolais, la même chose. Oh, vous savez comment sont les Aïrois! Contents? Vous les voyez, tous les dimanches, ils ont leur Bible sous les aisselles. Vous les voyez, ils sont bien habillés, ils vont à l'assemblée. Vous leur posez la question, vous allez où? Où allez-vous comme ça? Nous allons vers Dieu. Alléluia! Ils arrivent dans le bâtiment de l'assemblée, ils éteignent leurs cigarettes. Les femmes qui sont en mini-jups, ça baisse dans leur jupe. Tout le monde, oh, ils sont... Tout le monde est seul là-dedans, tout le monde est joyeux, tout le monde a le sourire. Le pasteur vient avec son costume et cravate, tout ça, bien habillé. Oh, soyez les bienvenus. Et sa femme qui est assise là-bas, elle dit, hypocrite, à la maison, tu ne vis pas ce que tu prêches, chéri! Alléluia! Tiens, ton voisin, changeons! Convertissons-nous! Convertissons-nous! Repentons-nous! Amen! Amen! Le pasteur est là, il prend la Bible, il a une grosse Bible. Oh, la jeunesse, Dieu vous aime. Son fils qui est là, qui a 12 ans, il est hypocrite. À la maison, il ne parle même pas avec nous. Il ne va même pas jouer, faire du basket avec nous. À la maison, il est pasteur. Dans la rue, il est pasteur. À la maison, à l'assemblée, pasteur. Quand est-ce que tu vas être un père? Ta femme n'a pas épousé un pasteur, elle a épousé un homme, avant tout. Alléluia! Bon, ça c'est une parenthèse que je referme. Ça va pour tout le monde? Je peux continuer? Vous n'allez pas m'assassiner? Voir à Dieu. Oh Dieu, sauve-nous! Amène-moi tout ce que tu veux, mais sauf un blanc! Et c'est un blanc qui va arriver. Et non seulement que tu vas accepter, mais tu vas l'aimer. Et non seulement que tu vas l'aimer, tu vas témoigner de lui partout pour dire, ah, j'ai vraiment un beau fils. Oh, je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Quand Dieu raconte quelqu'un, la personne change. Qui veut faire tout ce que Dieu lui dirait de faire? Alléluia! Oh, Seigneur, merci! Voilà comment on s'inquiète. Quand on est là, on s'inquiète. Les inquiétudes nous poussent à faire n'importe quoi à cause d'inquiétudes. T'as tellement le stress. Qui n'est pas stressé en ce jour-là? Tout le monde se... On dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il est stressé. Il n'arrive plus à signer correctement. Il y a des ratures partout. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il est stressé. Le patron n'a pas bien signé parce qu'il est stressé. On voit les gens dans la rue marcher tout à fait, manifester. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont stressés, les plans sociaux. On va chez le marabout. Le marabout à l'internoi. C'est écrit sous la porte. Alléluia. Vous connaissez cela, non? Voyant. Vous arrivez chez le voyant à cause de stress. L'astrologue, les problèmes. Le voyant qui voit, il dit, qui? C'est qui? Mais s'il était voyant. Il allait voir, non? Donc il n'est pas voyant, il ne voit pas. Alléluia. Tiens, ton voisin, il n'y a que Jésus qui voit. C'est le vrai voyant. Alléluia. Il dit ceci, il dit à Nathanael, avant que Philippe t'appelle, quand tu t'as assis sous le figuier, mon oeil t'a vu. Voilà le voyant. Il dit, avant ta naissance, je te connaissais, je te voyais, je t'avais établi déjà. Oh, Jésus est trop fort, frère. C'est le Dieu le plus beau. Le Dieu le plus galant. Je vous dis, je le kiffe. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un religieux, moi je crie. Quand il m'a dit, il va me dire, il m'a fait comprendre, ici on va passer à autre chose. Je vais arrêter ici. Même s'il y a la foule ou pas, on va passer à autre chose. C'est ça Jésus. On ne reste pas dans le même système. Bon, on va continuer, parce que vous venez ici d'abord pour la parole. Les autres choses après. Les inquiétudes. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Les inquiétudes. Je m'inquiète pour mon mariage, pour mon mariage. Là j'avance, là j'avance. À cause des inquiétudes, tu t'inquiètes, tu t'agites. À cause de l'agitation, tu vas épouser, tu vas épouser, tu vas épouser. Alléluia ! Tu vas épouser un démon ! Où est le rapport entre le mariage et l'âge ? Oh, oh, l'âge, oh, l'âge, oh, l'âge. L'agitation comme ça, le vent souffle. Bah, bah, t'es comme ça là. On dit, mais l'arbre là, il bouge tout le temps comme ça là. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? L'agitation. Et le premier qui passe, qui dit, chérie je t'aime, tu tombes. Oh, Dieu m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas parlé. C'est l'agitation. Après, non, Seigneur, pasteur, prie pour moi. Je ne suis pas pasteur. Je suis un frère comme toi. Oh, prie pour moi tout ça. Mais pourquoi ? Oh, parce que mon mari ne veut pas se convertir. Mais qui t'a dit de l'épouser ? Agitation. Les inquiétudes, les agitations, te poussent à manger du chocolat matin, midi, soir. Chocolat, caca, du sucre. Qui est souvent stressé ici ? N'ayez pas honte. Levez les mains s'il vous plaît. Oui, on est beaucoup, il y a beaucoup de stress. Écoutez bien, surtout les femmes des pasteurs sont souvent stressées. Il faut beaucoup prier pour les femmes des pasteurs parce qu'il y a beaucoup de stress. Tout le monde veut les voir parfaites. Tout le monde les lapide. Ça passe comme ça, les fidèles regardent. Ah, ma pasteur, tout ça. Beaucoup de stress. C'est terrible. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. La vie de tous les jours. Vous pensez que le président n'est pas stressé ? Avec ce paparazzi tout le temps. Tout le monde veut du chiffre. Le chômage monte. Le stress. La pression. Frère. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Même les psychiatres, ils sont stressés. Vous avez vu, ils oublient de se raser parfois. De faire leur coupe. D'aller voir leur coiffeur. Pourtant, chacun a son coiffeur. Mais ils oublient. Pourquoi ? Parce que le stress. Les cheveux longs, des grosses lunettes, parce qu'ils sont stressés. C'est pour ça qu'ils ne vont pas trop longtemps vous parler, vous écouter. Parce que s'ils voient que vos problèmes sont trop énormes, ils vous proposent des piqûres. Prenez ce médicament. Voilà quelqu'un qui est stressé à la base et qui commence complètement en légumes comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Le stress est tellement multiplié. Alléluia ! Chaque fin du mois, on est stressé. Quand ? L'époque des impôts arrive. Tout le monde est stressé. À la radio, on vous rappelle qu'il y a les impôts. À la télévision, on vous rappelle qu'il y a les impôts. Partout, le stress. Quand vous allez ouvrir votre boîte à lettres, comment vous vous comportez ? Le stress. Vous ouvrez une entreprise. Oh ! Les impôts. Les gens sont stressés. Vous achetez une maison. Les impôts. Les gens sont stressés. Croyez-moi. Vous vous mariez aujourd'hui. Le lendemain du mariage, le stress commence. Parce que vous allez commencer à découvrir votre mari. Il a un autre caractère. Il avait un autre caractère qui vous avait caché. Votre femme, elle veut aussi un autre caractère. Mais c'est trop tard. Il y a la bague déjà là-dedans. C'est fini. Vous êtes déjà mariés, unis pour la vie. C'est trop tard. Vous allez gérer votre stress maintenant. Alléluia ! Vous prenez vos téléphones, vous appelez un pasteur. S'il est dans une église de 200 personnes, le pasteur est là en train de diriger son assemblée. Et si 200 personnes l'appellent pour leurs problèmes, vous vous rendez compte, le pasteur, le stress, il reçoit le stress de 200 personnes. Le pauvre. Comment voulez-vous qu'il ne craque pas ? Ça commence à parler tout seul partout. Il y a un problème tout seul. D'ailleurs, il ne me paye même pas correctement. Seigneur, sauf nous. Alléluia ! Le stress. Alors, vous rigolez, non ? Mais pourtant, vous avez appelé Jésus dans vos cœurs. Vous avez vu comment vous vous inquiétez pour beaucoup de choses ? Voilà. Des Martes, il n'y en a pas mal ici. Qui se reconnaît dans la peau de Marc ? Marthe. Bah ouais, là. Le stress. Les inquiétudes. Pour mes enfants, c'est comment, Seigneur ? Oulah, le médecin a trouvé une tâche ici. Oulah, le médecin m'a trouvé quelque chose. Un frère, il y en a qui viennent me voir. Frère, tu sais, moi, je ne veux même plus aller voir mon médecin parce que j'ai peur. Je ne veux même pas faire les examens parce que j'ai peur. Les inquiétudes. Eh bah là, c'est-à-dire, Marthe était comme ça. Jésus est venu. Jésus était là, assis, et le Seigneur l'attendait. Mais elle, la cuisine, les entrécotes, tout à pour les Antilles, le Colombo, tout ça. fruit à pain. Pour les Camerounais, c'est le, comment, le nidolé. C'est très amer. Pour les Congolais, c'est la semoule. Pour nous, les Français, c'est un tout petit peu de fromage, la présidente ici, en train de tourner. Jésus était assis et il attendait, il voyait Marthe, là-bas, la cuisine. Salle de bain. Il faut me maquiller parce que Jésus est là. Oh, yo, 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 la classe. Le stress. Regarde comment t'es stressé. T'es tellement stressé que tu ne peux pas sortir sans tes faux cheveux. Tu es tellement stressé que tu ne peux pas sortir sans maquillage. Alors que tu vas juste devant juste à la boulangerie. Prendre ta baguette. Mais il faut d'abord les deux autoroutes. A6. A86. Hallelujah. Tiens, ton voisin, le stress. Qui se reconnaît là-dedans? Voilà. Oh, Dieu, sauve-nous. Attends, 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 attends. Tu sors, tu fais juste 200 mètres, hein, de chez toi, la boulangerie. Mais alors, c'est, tu sors tout, tout ton, hein, le stress. Celui qui dit qu'il n'est pas concerné par les problèmes, les pressions de la vie, c'est un menteur. Parfois, on est là, on a envie de craquer. Ah là, j'en peux plus, là. Ah là, là, c'est plus possible, là, c'est plus dénable. Mais les religieux, vous savez comment ils sont, les religieux? Ils craquent, mais ils font semblant que tout va bien. Vous leur posez la question, comment allez-vous? Oh, tout va bien par la grâce de Dieu. Qui parle souvent comme ça, là? On dit, vous êtes sûrs que tout va bien, hein? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais à la fin, ils viennent vous voir. Tout va mal. C'est grave, qui veut changer? Seigneur, sauve-nous. C'est comme ça que nous sommes. Jésus est là, il nous attend. Ça fait dix ans que tu l'as reçu. Ça fait vingt ans. Ça fait cinq ans. Mais pourtant, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes tellement que tu cours après des pasteurs, pasteur sur pasteur, église sur église, église, d'église en église, de marabout en marabout, de voyant en voyant. Comment voulez-vous que des pasteurs ne vous dépouillent pas? Comment voulez-vous que des faux pasteurs n'abusent-ils pas de vous? C'est obligé. Le stress. Surtout, la plupart des victimes sont les femmes. Et souvent, elles vont entraîner leur mari aussi. Chéri, viens, tu vas voir, c'est vraiment, là c'est du sérieux, chéri. Mais les hommes traînent du bien à chaque fois, traînent du bien, chéri, quand même, tu m'as conduit dans tel, tel mois d'assemblée, le dernier date, le pasteur, le dernier date, c'était le bon, soi-disant. Mais quand on est arrivé, au départ, c'est bien, mais après, c'était devenu l'argent, 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 donnez, vous serez bénis, donnez, vous serez bénis. Maintenant, ça donne quoi? Ça ferme. Non, cette fois-ci, je t'assure, mon chéri, c'est le bon. Non, le bon, c'est Jésus. Alléluia. C'est important. Le stress, les inquiétudes, pourquoi t'inquiètes-tu? Regarde bien, pose-toi la question. Tu t'inquiètes aujourd'hui pour ta vie, pour ton avenir, ça va changer quoi? Soyons sincères. Qu'est-ce que cela va changer? Est-ce que ta vie va pour autant changer? Non. Et, le Seigneur lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. une seule chose est nécessaire. Et Marie, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était où Marie? Elle était assise. À quel endroit? C'est très significatif. Chez les juifs, les élèves s'asseyaient au pied des enseignants. C'était un signe d'humilité. Paul le dit qu'il était assis, qu'il apprenait au pied de Gamaliel. Les maîtres étaient debout, ils enseignaient où ils étaient assis. Et vous allez voir, les élèves étaient assis par terre. Et, ils apprenaient, ils écoutaient. Un signe d'abandon, d'humilité. Mais regardez bien, quand le Seigneur a multiplié du pain et du poisson avant de distribuer ces choses aux gens, qu'est-ce qu'il leur a demandé? De s'asseoir. Écoutez, pendant des années, je me suis assis dans la religion. Je m'étais assis dans la religion, j'étais dans la religion. Je suis venu dans une église pentecôtiste. Comme vous le savez, il y a 27 ans, 28 ans, j'étais très très jeune. Et, j'étais là-dedans, assis, après j'étais chez les baptistes. j'ai cherché ici et là Dieu. Dans l'agitation. Comme Marthe. J'avais donné mon cœur au Seigneur, bien sûr, mais, j'étais là, gauche à droite. Quand on me disait, là-bas, il y a une prophétesse, je courais. Là-bas, il y a telle chose, oh, j'en ai, oh là là, Dieu est là-bas. Beaucoup sont comme ça. Ils sont chrétiens, mais ils sont instables. Et là, Marie avait compris. Elle s'est dit, je laisse ma soeur s'agiter, moi, je veux m'asseoir là. Et, pas n'importe où, au pied du Seigneur, dans la présence de Dieu, les religieux courent partout. comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui se dit chrétien, chrétien, qui utilise ce livre, puisse aussitôt, avec du sable, du ciment, se fabriquer une image, qu'il va nommer Marie, qu'il va nommer Joseph, qu'il va nommer Jésus. et ce même chrétien, soi-disant, va se mettre à genoux devant ses idoles. Vous vous rendez compte ? Comment pouvez-vous croire que des soi-disant chrétiens évangéliques puissent avoir chez eux la photo de Jésus ? Donnez-moi le nom de ce photographe-là, qui était là il y a 2000 ans sur Terre pour prendre en photo de Jésus. Et on trouve des photos de Jésus-Christ dans les librairies chrétiennes. Je vous dis, sur le site internet, photos de Jésus. Qui a pris Jésus en photo ? Vous voyez l'agitation ? Les yeux bleus, les longs cheveux, comme un Suédois, un Finlandais, ou un Français. Deux souches. C'est grave. L'idolâtrie. Plein d'agitation. Oh Dieu ! Marie était là, cise. Et la parole nous dit, elle écoutait. Elle écoutait. Elle n'écoutait pas, je vais vous donner un conseil, n'écoutez pas n'importe qui. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Parce que si vous écoutez quelqu'un qui vous stresse, vous serez stressé. C'est pour cela, personnellement, je ne recommande pas des prédicateurs. Je recommande la parole est Jésus. C'est Dieu qui doit vous recommander les gens qu'il a appelés. Ce n'est pas nous qui devrions vous dire « Allez là-bas, faites Jésus, faites cela. » Non, 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 non. Écoutez bien le message. C'est ça le retour à la parole. Dieu doit lui-même vous parler. D'accord ? C'est important. On peut témoigner des frères, c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais je veux de plus en plus nous dire, frères et seuls, de la part du Seigneur, laissez l'Esprit de Dieu chez vous, vous convaincre, vous parler. C'est ça, être assis dans la présence de Dieu. Restez là. La guérison ne se trouve pas dans une assemblée. Vous pouvez venir ici et ne pas être guéri. Vous comprenez ? Vous pouvez venir ici et ne pas être délivré. Parce que nous ne sommes que des hommes, nous sommes limités. Mais par contre, si chez vous, vous décidez de marcher avec le Seigneur, de vous asseoir dans sa présence. Parce que sa présence est, mes amis, Dieu peut se manifester là où vous êtes chez vous. Il peut se manifester avec deux ou trois frères avec lesquels vous parlez, vous partagez. Même dans votre assemblée, si vous êtes décidé à le voir. J'étais chez les pentecôtistes, je n'étais pas à l'aise. Il y a quelque chose qui me manquait. Quand je lisais ma Bible, je voyais Dieu parler aux gens. Je lisais la Bible, je voyais, j'entendais que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je voyais que dans mon église, il n'y avait pas de dérisons, pas de délivrance, pas de confessions publiques. Je me disais, il y a un problème. Est-ce que Dieu a changé ? On me disait, oui, mais à l'époque, c'est plus pareil, aujourd'hui, tout ça. Mais dans mon cœur, il y avait un vide chrétien, mais agité. Et un jour, frère, quand Dieu a commencé à me faire asseoir dans sa présence, à ses pieds, non pas au pied d'un apôtre, non pas au pied d'un prophète. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, je ne suis pas votre pasteur. Votre pasteur, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ, votre pasteur. Il est dit dans la Bible, David a dit, l'éternel est mon berger. Pourtant, David était roi et berger. Pierre dit quoi ? Pierre dit, nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais nous sommes retournés vers qui ? Le pasteur. Le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est ça, la parole de Dieu. On doit présenter aux gens le vrai pasteur, le vrai berger. Nous, prédicateurs, nous avons pris la place de ce bon berger. Dans vos cœurs. Oh Dieu, sauve-nous. Je suis allé chez les baptistes. Je n'étais pas satisfait. Beaucoup d'agitation. Mais où est Dieu ? Où sont les choses que l'on voit dans ce livre ? Jésus est arrivé quelque part, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, les gens étaient restaurés. Mais Seigneur, où sont ces choses ? Il m'a dit, sors de là, assis-toi dans ma présence. J'ai commencé à rechercher cette présence comme Marie. S'assoir au pied du... Vous savez, frère, je vous dis une chose, écoutez bien la parole. Nous pouvons vous enseigner ce vrai, les hommes peuvent enseigner ce vrai, comme la parole le dit. Mais le meilleur enseignant, c'est qui ? Le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera sur toute chose. Il n'a pas dit sur un aspect de l'Évangile, sur toute chose. Je voudrais vous rappeler cela, que le Saint-Esprit peut mieux vous enseigner quand vous prenez vos Bibles à la maison avec vos enfants, vos femmes, vos maris, et que vous lui demandiez de vous enseigner, il va mieux vous enseigner que moi. D'accord ? Donc, habituez-vous à vous asseoir d'abord dans la présence de Dieu. Je voudrais d'abord dire ceci. Avant de chercher à tout prix une église locale, commencez d'abord à vivre la parole avec vos enfants, vos femmes, à la maison. Alléluia ! Commencez. Chaque chrétien doit avoir un culte familial à la maison. L'homme, la femme, les enfants, autour de la Bible, on prie, on médite, on se laisse enseigner par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors ne cherchez pas à paraître bon, juste devant les hommes dans vos assemblées parce que c'est ça de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. S'asseoir au pied du Seigneur à la maison avec la parole, avec vos filles, vos fils, vos enfants. Quand Marie, elle était là assise et regardez bien, Marie n'était pas agitée par sa soeur. Marie ne s'est pas laissée faire. Elle était concentrée. Elle savait ce qu'elle voulait. Marie avait fait un choix. Le choix. Et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part. Quelle est la part que tu as choisie ? Quelle est la part que tu as choisie ? L'argent ? Le monde ? Le mensonge ? La colère ? Le racisme ? Quelle est la part que tu as choisie, toi en tant que chrétien ? Et le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. Cela veut dire quoi ? Celui qui choisit Jésus. Quoi qu'il arrive, personne ne peut t'enlever de là. On peut te chasser d'une assemblée locale. On peut te chasser d'une église locale. Mais on ne peut pas te chasser du royaume. Je parle de vrais chrétiens. Attention, si vous êtes un faux chrétien, n'acclamez pas la parole de Dieu parce que vous vous mentez à vous-même. Un vrai chrétien qui craint Dieu, qui ne pratique pas le péché, le mensonge, même si on le chasse d'un pays, on ne peut pas le chasser du royaume de Dieu. Jamais. La bonne part. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a implanté, Dieu m'a fait implanter plusieurs assemblées dans le monde. Il y a pas mal de pays, comme vous le savez. J'étais pasteur d'une église de 700 personnes ici à Draveille à côté. 700 personnes chaque dimanche. La salle que j'avais à l'époque, on avait cette salle qu'on avait à Draveille faisaient 4 fois celle-ci. J'avais un grand bureau. Et à l'époque, je croyais en la dîme, comme beaucoup. Que la dîme, il faut toujours l'exiger alors que c'était la loi de Moïse. Que nous, tout ce que nous avons appartient à Dieu, que l'on doit donner avec liberté. Non plus par la contrainte, avec contrainte. Et à l'époque, chaque mois, on avait 10 000 euros de dîme. rien qu'à l'assemblée où j'étais pasteur. Sans compter les assemblées qu'on avait à Martinique, Bois-de-Loup, tout ça, Canada, ici et là, une seule assemblée nous apportait 10 000 euros de dîme par mois. Et on avait un loyer de 4 750 euros par mois. Alors, imaginez, et on nous enseignait que toute la dîme appartenait aux pasteurs. Mais déjà, à l'époque, je disais, Seigneur, je ne veux pas prendre ton argent. Je prenais seulement 500 euros de salaire. J'avais des fiches de paye à l'époque. Salarié de l'église. Frère, toutes ces églises que Dieu m'a fait implanter ici et là m'invitaient dans le monde entier. Donc, j'étais tout le temps dans les avions. Je prends l'avion, je pars au Canada, aux Etats-Unis. J'avais des pasteurs qui m'invitaient à des conférences où il y avait des pasteurs qui ont des églises de 10 000 membres. J'étais comme un roi quand on m'invitait. Je pouvais aller à Brazzaville, une semaine de séminaire, 700, 7 000. On me donnait, n'est-ce pas, et c'était 3 000 euros comme ça en liquide, 4 000 euros en liquide. Vous voyez ? Et Dieu, j'étais agité dans les avions. Canada, l'agitation, ici et là, Etats-Unis, Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Kinshasa, Congo, partout, 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 tout le temps dans les voyages, dans les avions. J'étais avec mes bagages. T'es là, tu reviens 2 semaines après, tu te reposes une semaine, t'es encore, avec ma carte Flying Blue, Air France, avec beaucoup de points, j'avais des billets gratuits. C'était la fête. Je croyais servir Dieu. Et Dieu m'a dit, c'est de l'agitation. Tu te prends pour Superman, pour sauver le monde. Alléluia. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Sors de là. Laisse toutes ces églises, quitte la fonction pastorale. Sors de là. Vous savez, on est attaché à la fonction pastorale, il y a une gloire. Tout le monde acclame le pasteur. Ah, c'est notre pasteur. Ah, c'est notre église. Il y a une gloire. On se nourrit de cette gloire-là. Je vous dis, je suis passé par là. On se nourrit de cela. Ça nous alimente. Et, écoutez bien. Quand tu es invité dans une assemblée pour prêcher à l'époque, dans le système religieux, et que tu faisais un séminaire d'une semaine, on pouvait te donner 2000 euros, 3000 euros. Imaginez si tu avais plusieurs séminaires ici et là. Imaginez combien ils gagnent, les prédicateurs, là. Dans le système religieux. Beaucoup. Hein ? J'ai des amis pasteurs, des anciens amis pasteurs. En Afrique, par exemple, à qui l'on donne, vous allez voir un diamantifère qui vient comme ça avec une valise, une petite valise de 200 000 dollars de dîmes. Tac, au pasteur. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu tout ça, là ? Et quand ils prennent ça, vous savez ce qu'ils font ? Ils partent aux Etats-Unis, j'achète des villas là-bas, ici et là, ils sont tout le temps bien habillés, consomment des cravates partout, ils sont propres, ils ont de l'or partout. Il faut voir les maisons, les villas. Il y a une gloire. Et beaucoup d'agitation en même temps. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à la vie de ce monde, la terre, qu'on va abandonner un jour. Oh, tout est vanité. Et Dieu, Jésus m'a visité chez moi et m'a dit clairement, quitte Babylone, sors de là. Je sentais que je n'étais plus tranquille, qu'il fallait que je me sépare avec tout le monde. Les gens me prenaient pour un fou. Il est fou. Il est devenu fou. Il va tout casser. Toutes ses assemblées dans le monde entier. Mais il va tout casser. Frère, je n'étais plus tranquille. Je me disais, si c'est ça, servir Dieu, rester enfermé dans un bâtiment avec des beaux locaux, avec un beau bureau, avec un salaire. Non, ce n'est pas ça que je conçois. Ce n'est pas comme ça que je conçois Dieu. Moi, je pense que Dieu, c'est une aventure, une belle aventure avec lui. C'est de gloire en gloire. Il n'y a pas de, on ne va pas stagner. On ne va pas vivre les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il nous conduit de gloire en gloire et Dieu me dit, sort. Plein d'agitation dans le système religieux. Frère, pour sortir de là, ce n'était pas une mince affaire. Sortir de là et s'asseoir au pied du maître et ne voir que Jésus et rien que Jésus. comme ça. Mais, j'ai obéi. J'ai réuni les frères et les soeurs, je leur ai dit, je sens que je dois vous quitter, je dois, déjà vous êtes libre depuis des années mais je dois le faire officiellement. Mais non, mais non, mais non, mais papa, il n'y a pas d'histoire de papa spirituel ou pas. Non, 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 nous avons tous un seul papa spirituel et c'est Dieu. Notre Père, le Père de notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Mais lui-même, Jésus, je veux, non, je ne veux plus. Je sens qu'il faut que, j'ai tout fait, je mourrai. Je les ai réunis, je leur ai dit, débrouillez-vous avec toutes les églises. Moi, je me retire. Ça a pleuré, la vidéo sur internet. Au revoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à Jésus. J'ai vu, j'ai expérimenté la gloire, la gloire de Dieu. Je me suis retiré et j'étais là au pied du Seigneur, assis là, là. J'ai écouté sa parole. J'ai écouté sa parole. Il me parlait du retour à la parole. Il me parlait de la réforme des cœurs, de la réforme des églises par rapport à son retour glorieux. Il me disait, va et libère mon peuple. va annoncer au monde que je reviens bientôt. Que je reviens plus tôt qu'il ne le croit. Frère, le message a commencé à bouillonner à moi. J'ai écouté cette parole. J'ai écouté le Seigneur me parler. Ravi au ciel, comme vous le savez. Et là, on m'a fait boire de l'eau. L'ange Gabriel. J'entendais des gens dire, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. C'est une réalité. Le message sur le retour de Jésus ne plus prêcher dans beaucoup d'assemblées. Le message sur l'enlèvement de l'église ne plus prêcher. Et là, le Seigneur me dit, va et annonce mon retour. Frère, s'assois au pied du Seigneur, c'est quelque chose de magnifique, frère et soeur. J'étais là, dans sa présence. Seul. Je gémissais, je pleurais, je criais à Dieu. Et je vous assure, il se passe des choses. Les ministères qui amènent plus de, qui ont plus d'impact dans le monde sont ceux, mes amis, qui demeurent dans la présence de Dieu avant tout. Si vous entendez un pasteur que Dieu utilise, vous voyez un prédicateur, un prophète que Dieu utilise, sachez qu'il est dans la présence de Dieu d'abord. Les grandes victoires sont remportées dans la présence de Dieu, dans le secret. Le Seigneur a dit quoi? Si vous voulez prier, priez votre Père qui est où? Dans le lieu secret. Fermez votre porte après vous. Jésus n'a pas dit, si vous voulez que votre Père vous exauce, allez d'abord voir la foule. Non. Regardez bien, vous plantez une graine, avant qu'elle ne sorte, qu'elle ne germe. Que fait-elle d'abord? Elle meurt. Amen. Ensuite, elle va d'abord, avant de monter, avant de paraître, avant de se montrer, qu'est-ce qu'elle fait la graine? Elle descend. c'est-à-dire, c'est-à-dire, le lieu secret, l'intimité avec Dieu. Si tu veux être tout le temps vu, paraître matin, minuit, soir, et que tu n'as pas de bons fondements, tu vas tomber. Regardez, regardez bien, écoutez l'enseignement, c'est que Dieu me donne pour nous. Regardez les organes qui paraissent, les yeux, on peut vivre sans les cheveux, les mains, on peut vivre sans les mains, les bras, on peut vivre sans les bras, les pieds, on peut vivre sans les pieds, les ongles, on peut vivre sans les ongles, on peut même être castré, vivre sans le sexe, c'est possible. Mais regardez bien, les organes cachés, internes, on ne peut pas vivre sans le cœur, pourtant on ne le voit pas, on ne peut pas vivre sans le cerveau, on ne le voit pas, on ne peut pas vivre sans les reins, si vous avez un premier des reins, vous êtes mort. Vous avez un problème avec le foie, c'est la mort. Vous avez un problème avec l'estomac, c'est la mort. Vous avez un problème avec les intestins, c'est la mort. Les organes internes, la plupart de ces organes sont indispensables, sont vitaux. C'est l'enseignement que Dieu nous donne. Quand on regarde l'homme, on voit Dieu au travail de cette créature. Dieu nous enseigne. Pourquoi Dieu a-t-il caché ces organes ? Il les protège des dangers extérieurs. Voilà. Ça veut dire quoi ? Vous voyez une belle femme marcher devant vous, en bonne santé, vous admirez cette femme extérieurement. Mais si à l'intérieur, elle a un problème de santé, vous n'irez pas loin avec parce qu'elle va mourir. beaucoup de jeunes ministères, beaucoup de jeunes prédicateurs même que j'ai eu à former, qui ont eu ce message, beaucoup sont devenus orgueilleux, ils sont tombés, ils tombent facilement. Pourquoi ? Je regarde seulement depuis les années, je dis, oh là là, ils n'ont rien compris. Il veut paraître partout, 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 partout. Il ne développe pas l'intimité avec Dieu dans le secret. Aller voir Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux exactement ? Un arbre qui résiste au vent est un arbre dont les racines sont profondément ancrées dans le sol pour aller puiser l'eau, la sève, pour nourrir les fruits. Quand vous voyez les beaux fruits d'un arbre, n'est-ce pas que vous les admirez ? N'est-ce pas que vous avez la petite ? Vous voulez absolument les manger ? Mais posez la question à l'arbre. Qui est à la base de ces fruits ? Il vous dira, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui porte les fruits. Ce sont les racines que vous ne voyez pas, que tout le monde néglige, que personne ne considère, mais pourtant, c'est elles qui font le travail. Dieu est la personne la plus. Ce n'est pas une personne, c'est vrai, mais Dieu est l'être le plus humble. Il a tout créé, mais on ne le voit pas. Pourtant, il est tout puissant. Et sa puissance se manifeste comment ? Pas avec les yeux physiques, au travers de ses œuvres, ses œuvres qu'il a créées. Oh Dieu, enseigne-nous ta parole. Dieu sauve-nous. Dieu délivre-nous. Oh my God. que nos mentalités changent, qu'une vraie réforme se mette en place, un vrai changement. Dieu veut t'amener de profondeur en profondeur. C'est pour cela, parfois, il doit nous isoler, nous séparer d'avec des gens que nous aimons. qu'il permet à ce que les gens qui sont proches de nous nous causent des problèmes, nous blessent, pour que nous allions dans sa présence pleurer comme les enfants. Mais je faisais confiance à cet homme, je lui faisais confiance à cette femme, elle m'a trahi, elle m'a blessé. Oui, Dieu a permis cela. Pour que tu n'aies pas confiance en l'homme, maudit soit celui qui se conflit dans l'homme, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus Christ. Dieu appelle Jean-Baptiste. Vous savez, où est-ce qu'il va l'amener ? Pas dans une école théologique. Déchirez-moi vos diplômes là. Il l'amène dans un désert. Et c'est là qu'il va enseigner cet homme. Caché. Il va le nourrir comment ? Avec du miel sauvage. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a trouvé des cadavres d'animaux, des carcasses d'animaux. Et c'est là-dedans qu'il trouvait du miel. Bah oui. On voit Jean-Baptiste habillé comment ? Avec des peaux de chameaux. Mes amis, il sentait le chameau. Le chameau était l'animal le plus, un des animaux impurs dans le judaïsme. Il ne fallait pas le manger. Dieu voulait qu'il se tombe porte, n'est-ce pas, cette ignominie. Et Jean-Baptiste, dans le désert, il trouve une carcasse d'animaux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre, il trouve du miel. Il chasse les abeilles, il chasse les mouches, tac, il prend du miel comme ça, il mange. L'homme que Dieu formait. Dans le secret. Comme Marie. Dans le désert. Le pied du Seigneur, c'est le désert. Avant de connaître les villes, avant de paraître dans les villes pour parler aux habitants, aux hommes, Dieu va te faire d'abord connaître le désert où il y a des animaux sauvages. C'est-à-dire où il y a... Tu vas confronter la chair. Tu vas être confronté aux démons. C'est son école. La chaleur. Le rejet. La persécution. Les blessures. Les critiques. Les moqueries. Les outrages. On va te calomnier. On va te marcher dessus. On va te traiter de fou. On va salir ta réputation. Le secret. L'intimité. Et là, Dieu va travailler ton intérieur. Ta nature. Ta vraie nature. Il va travailler ton âme. Il va te libérer de toutes les mauvaises... Mauvaises éducations. De toutes les mauvaises instructions que tu as reçues. Il y a des choses que nous avons reçues de nos parents qui sont bonnes. Certaines choses ne sont pas bonnes parce que ce ne sont que des hommes. Ils nous ont transféré des choses comme eux-mêmes les ont reçues. Voyez ? Pour nous protéger. Mais quand Dieu t'appelle après, il va devoir te changer. Ah. Il va devoir te tailler comme un potier. Il dit à Pierre. Pierre, Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour ne pas que ta foi défaille. Il n'a pas dit je prie pour ne pas que Satan vous attaque. Parce que c'est lui qui permet que Satan nous attaque. comment veux-tu être formé si tu n'es pas criblé ? Hein ? Comment vas-tu être éduqué par Dieu si tu ne pleures pas ? Tu n'as pas encore assez dormi dehors. Ah ah. L'évangile, c'est l'expérience. Tu dois expérimenter Dieu. Tu as entendu parler de Dieu. Maintenant, il faut que tu le vives. Tu auras l'impression que toutes les portes sont fermées pour toi. Que personne ne te voit. Tu deviens invisible. Tu passes quelque part et tout le monde baisse le regard. Mais Marie, malgré la persécution, Marie n'a pas bougé de là. Ah non. Tu ne dois pas quitter les pieds du Seigneur à cause des hommes. Tu ne dois pas abandonner ta position à cause de problèmes. Ne vous inquiétez pas sur la présence de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. La parole, c'est la vie. Quand il y a la parole vivante, Dieu guérit les cœurs. Dieu chasse les démons. Dieu libère les malades. C'est ça le réveil. C'est ça Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça le feu du réveil, frère et soeur. Il faut que les gens s'opposent à toi pour que l'œuvre se fasse. S'il n'y a pas d'opposition, ça va me faire dire que Dieu ne t'a pas appelé. Mais si Dieu t'a appelé, il faut qu'il y ait l'opposition. Dieu dit à Job, qui peut s'opposer à mes deux seins ? En fait, littéralement, il voulait dire ceci. Quand je révèle mes plans à un homme, il y a l'opposition de Satan, des démons, des sorciers et des païens et des religieux. Mais c'est moi qui provoque cela. Il dit, je rassemblerai les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais Jérusalem sera délivrée en même temps, frère et soeur. C'est ça le message. C'est ça le royaume. Oh mon Dieu. Écoutez ceci. De la parole du Seigneur. Toute vérité que Dieu révèle est d'abord rejetée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est combattue. La troisième chose, elle devient une évidence. C'est-à-dire incontournable. Donc quand Dieu te suscite, tu es comme Marie, tu dois écouter encore Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Écoute Dieu. Même si tu as du succès, écoute plus Dieu que les hommes qui t'entourent. Écoute plus Dieu ton père. S'il te dit, laisse ce groupe, va ailleurs, tu bouges. S'il te dit, laisse le pays, va dans un désert, tu vas dans le désert, frère et soeur. Il dit à Elie, que fais-tu ici, Elie ? Elie dit, je fuis, je les appelle. C'était pas la place d'Elie. Il pose la question à Abraham, à Adam, où es-tu ? C'est la question que Dieu pose à nos églises d'aujourd'hui. Église, où es-tu ? Je t'ai bâti dans la gloire, je t'ai fondé dans le feu de la sainteté. Où es-tu aujourd'hui ? L'église, Dieu est où ? Tu es dans l'argent, tu es dans l'orgueil, tu es dans le matériel, tu es dans la fonction pastorale, tu ne veux pas sortir de là. Tu penses que c'est ça Dieu ? Non ! Dieu ne pas l'imiter ! Satan veut te déloger de la présence de Dieu. Satan sait que s'il te sort de la présence de Dieu, il peut mieux te détruire. Tant que tu es couvert par l'ombre de Dieu, par l'abri... Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craint pas les flèches qui s'envolent. Que mille tombent à sa gauche, tu mille à sa droite, il ne sera pas atteint. Voilà ce que la parole me dit. Donc la présence de Dieu protège à la fois ta vie et tes enfants. Porte et le lever vos l'entoux. Il est là le Seigneur. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Il est couronné de gloire. Il est là. Majestueux. Il est majestueux. Il est majestueux. Il est glorieux. Il est le Tout-Puissant. Jésus de Nazareth. Le Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Israël. Celui qui t'aime, femme. Celui qui essuie tes larmes. Celui qui voit comment tu souffres. Comment tu pleures. Comment tu gémis. Celui qui voit comment tu intercèdes pour tes enfants, pour ta fille, pour ton fils. Celui qui voit comment tu pleures pour ton mari. Dieu te connaît. Ma fille, je te connais. Je t'aime. Et je veux guérir ton cœur. Jésus. Père, nous t'accueillons encore. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. La gloire de Dieu va t'accompagner. Oh, il est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là, Seigneur de gloire. Son amour est là pour toi. Son amour est là pour toi, femme. Homme. Jésus n'a pas dit son dernier mot par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple. Jésus n'a pas dit son dernier mot. par rapport à ton pays d'origine. Il n'a pas dit son dernier mot. Jésus te dit, je veux sauver ton pays d'origine. Je veux sauver les membres de ta famille. Je veux guérir ta ville. Je veux libérer ta ville. Voici son feu. Voici sa gloire. Il est là, le Seigneur. Sa gloire est là. Accueillons-la. Jésus de Nazareth. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il est habillé d'un manteau royal, d'un manteau de feu, d'un manteau de gloire, d'un manteau de nuée. Sa nuée. Il entend tes prières. C'est ce qu'il me dit de te dire. Quand tu pries pour toi, pour ton pays, pour ta famille, pour tes enfants, quand tu consacres tes enfants, Dieu entend, comme Anne dans la Bible qui a consacré Samuel. Dieu te dit, ma fille, j'entends te prier par rapport à tes enfants que tu m'as consacrés. Jesus Christ. Waouh. La présence du Père. Sa présence glorieuse. Oh Père, merci. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta joie, Papa. Grande est ta miséricorde. Grande est ta bonté. Le Dieu de grâce, il va sauver encore. Son sang a coulé pour toi. Ne l'oublie jamais. Il a donné sa vie pour toi. Et qu'est-ce qu'il va encore t'interdire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas t'offrir ? Il t'a donné le meilleur. Il t'a donné sa vie pour toi. Il est aussi ton Père. Il est aussi ton Père. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de toi, ce n'est pas le ministère. Il te veut dans sa présence. Il te veut devant lui. Il te veut dans son amour. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu appelle. C'est toi que Dieu invite. C'est toi qu'il invite dans sa présence. Jésus ! Jésus ! Parce qu'il est tout puissant. Ce n'est pas parce que nous gagnons les âmes que Dieu est content. Ce n'est pas ça. Parce qu'il peut le faire. Le Père est content de nous parce que nous sommes dans sa présence. Parce que nous désirons sa présence. Parce que nous aspirons à sa présence. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Dieu. Laisse sa présence te guérir. Laisse Dieu te guérir profondément. Guérir ton âme blessée à cause des paroles que tu as entendues. Laisse le Seigneur te libérer de cette malédiction. Laisse le Seigneur te libérer maintenant de cette condamnation. Voici sa main sur toi. Cette maladie te quitte. Cette maladie t'abandonne. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus-Christ. Merveilleux Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez vu Marie ? Regardez bien frère. La parole est vraie. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part, en fait, c'est Jésus. Marthe avait choisi le ministère. Elle voulait servir le Seigneur. Elle voulait nourrir le Seigneur. Et on a longtemps cru que ce que Dieu voulait hier. Hier, on a cru cela. On était plus ministère, 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 ministère. Au point où, quand les gens recevaient un peu d'onction, ça y est, ils étaient arrivés. Ils oubliaient d'où ils étaient sortis. Tout. Parce qu'ils étaient focalisés sur le ministère. Mais ceux qui tiennent, ceux et celles qui tiennent, qui tiendront jusqu'au bout, ce sont ceux et celles qui aiment la présence de Dieu. Comme David. David, avec sa harpe, son instrument de musique, elle aimait la présence de Dieu. Chaque matin, il se levait avant l'aurore. David jouait de la harpe, chantait, chantait, louait, adorait le Seigneur de gloire. C'est pour cela que Dieu l'aimait beaucoup parce qu'il aimait la présence de Dieu. Regardez, frère. Nous sommes parents. Les enfants qui aiment tout le temps être avec nous, ça nous touche. Vous voyez, quand vous voyez votre enfant qui vient toujours s'asseoir à vos côtés, si vous êtes un bon parent, ça va vous toucher. Ah, ma fille qui me fait un câlin. Mon fils qui me fait un bisou. Vous voyez comment ça fait du bien ? Oh, merci. Eh bien, Dieu qui est notre père, c'est pareil. Vous voyez ? Il aime ça. Il nous veut pour lui. Pour lui seul. Regardez. Un véhicule qui veut faire des kilomètres, beaucoup de kilomètres, doit aussi, n'est-ce pas, s'arrêter de temps à autre à des stations-service, à des pompes-essence pour se réapprovisionner. Vous voyez, non ? Une fois que le réservoir est plein, eh bien, le véhicule peut encore aller plus loin. Eh bien, pareil pour nous. Nous marchons, nous prêchons, nous allons ici et là. Mais Dieu nous attend. Venez. Venez. Mais avant de venir ici, quand on me rentrait de Belgique, je disais aux frères, laissez-moi, je veux aller quelque part. Je veux aller dans la présence du Seigneur, à genoux. Je prie Seigneur, je l'aime, je t'aime Seigneur. Je prie, je prie. Quand c'est comme ça, tu pleures dans sa présence, sa gloire vient sur toi. Il y a le feu qui vient sur toi. Tu es là, tu gémis, tu gémis. Et quand tu sors de là, tu es complètement rebousté, rempli de feu. Vous voyez ? C'est beau, sa présence. Et vous savez, quand Marie écoutait, après avoir écouté la parole du Seigneur, vous savez ce qui s'est passé ? La conséquence de l'écoute de la parole du Seigneur ? Marie, selon Jean XII, Marie a pris un parfum de grand prix. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a répandu sur le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y avait un bon, le parfum coûtait cher. Quand, une fois que tu écoutes la parole, que Dieu ne te donne pas l'homme, mais Dieu lui-même, il la met dans ton cœur. Quand tu écoutes cette parole-là, la conséquence, la conséquence principale c'est quoi ? C'est l'adoration. Tu te mets dans sa présence encore. Et tu vas lui offrir la chose qui te coûte le plus. Et ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison, ta villa, ce ne sont pas tes richesses, tout ça. Non ! C'est ton âme. Et là tu vas, tu dis, père, je te donne mon âme. Prends-la. Fais de ma vie ce que toi tu veux. Je ne tape, je ne m'appartiens plus à moi-même. Et comme Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia ! Jesus Christ ! Et là quand les gens te voient, ils ne voient plus chrétien baptiste, chrétien pentecôtiste. Non ! Ils voient une princesse, ils voient la fille du Dieu d'Abraham, ils voient le fils du Dieu d'Abraham. Et comme le Seigneur pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le père. Et quand les gens te voient, ils ne voient pas, oh catholique, oh je ne sais pas quoi, Marie, je ne sais pas quoi, Baptiste ou Assemblée de Dieu. Non ! Oh Adventiste ! Non ! C'est ça les déliminations qui viennent des hommes. Ils voient un enfant de Dieu. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Quand tu le vois, quand tu la vois, tu te dis non, la personne est différente. Oh mon fils. Oh ma fille. C'est pour ça que j'aime bien ce cantique qui dit, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Donc du coup, il n'y a plus de racisme, les barrières tombent. Quand je vois ma soeur, je ne cherche même plus à savoir, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est africaine, elle est anti-aise, non. Quand je vois, je sens l'odeur de Christ, je me dis, elle est comme moi, comme mon père, alors tu es ma soeur. Waouh, c'est ça la puissance du royaume de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est transcendantal, il transcende toutes les barrières linguistiques, culturelles, raciales. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la vraie église. Elle n'est pas ethnique. Noir avec les noirs, blanc avec les blancs, anti-aise avec les antillais, africain avec les africains, Jésus est africain, Jésus est blanc, Jésus est européen, il est américain, non. Ça c'est le Jésus religieux qu'on nous a prêché. Du coup, quand on allait dans une assemblée, on voyait, bon, il n'y a que des noirs ici, je me retire. Non, il n'y a que des antillais ici, moi qui suis africain, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que des blancs ici, des maghrébins, des métisses, non, ça ne m'intéresse pas. Oh, des chinois, ça ne m'intéresse pas. Non, frère, ce n'est pas ça le royaume. Marthe était dans la religion. Marthe était religieuse. Elle avait reçu Jésus, mais elle était religieuse. Elle était encore dans les clichés. Marie, elle était dans le royaume. Elle sort son parfum. Elle dit la parole que j'ai écoutée. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Non. Jamais. Jésus, quand il enseigne, ah non, Jésus, notre Dieu, notre roi, notre maître, Dieu tout-puissant, le fils de Dieu. Quand il nous enseigne sa parole, frère, quand on la reçoit, on ne peut que pleurer. Et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner ? L'argent, tu n'en as pas besoin. Le matériel, les bâtiments, non, toi tu es esprit. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Seigneur, je te donne ma vie. Vous avez vu Zachée ? Zachée, un homme riche reçoit Jésus chez lui. Quand, une fois que Jésus est entré chez Zachée, qu'est-ce que Zachée a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je donne tous mes biens aux pauvres. Et un autre riche, le Seigneur lui a dit quoi ? Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. J'aime Jésus, mes amis. Oh, je l'aime. Je l'aime, je le kiffe. Il est beau. Il faut voir ses yeux. Ses yeux sont jolis. Il faut voir son sourire. Il est beau, vrai. Ses dents sont très blanches. Ses cheveux, de la laine blanche. Sa robe est tellement glorieuse. Sa ceinture de... Oh, mes amis, mes amis. Quand Jésus marche, ça démarche seulement les anges soient à genoux, frais et soeurs. Quand Jésus marche, mes amis, au ciel, il y a toutes sortes de mélodies qui sont jouées. Il y a les anges qui ont les harpes, qui ont des instruments de musique. Faisent le sol, qui font retentir les trompettes. Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas demeurer dans sa présence si tu ne l'as pas rencontré. Ne cherche pas à avoir une vision, forcément. Il touche au niveau du cœur. Tu tombes amoureux de lui et les gens ne vont plus te comprendre. Mais ma fille a changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est amoureuse. Mon fils a changé. Il n'est plus comme avant. Il est tout le temps joyeux. Il est tout le temps dans sa Bible. Il est amoureux. Il n'est pas religieux. Ne l'enferme pas dans un bâtiment. Tu vas le tuer. Laisse-le avec Dieu. Dis à ton enfant, suis Jésus. Parce que je te vois heureux. C'est pour cela qu'une jeune fille qui est amoureuse de Jésus, elle va être vierge jusqu'au mariage. Parce qu'elle est amoureuse de Jésus de Nazareth, mes amis. Et tout homme qui viendra pour lui faire la cour, elle va le comparer à Jésus. Et si cet homme n'a pas les mêmes, mes amis, n'a pas l'odeur de Jésus, ta fille va le mettre de côté. Ne t'inquiète pas pour elle. C'est bon, c'est réglé déjà. Au nom de Yeshu. Oh, mes amis. La présence de Dieu. Frère, sa présence. Parfois, mes amis, je suis là, je pleure. Et sa présence vient. Je suis comme ça. Papa, papa. Je t'aime, père. J'entends sa voix. Je t'aime aussi, mon fils. Oh, mes amis. Ça me... Un jour, j'étais en prière. On m'emmène comme ça dans la présence du Père au ciel. Et il caressait ma tête. J'étais là, papa, 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 papa. Et j'entendais, mon fils. Non. Dieu. Et quand on m'attaque, quand on est au critique, je vais dans sa présence. Père, je viens te voir. Il est tout le temps avec nous. Ne vous inquiétez pas. Partout. Sous la douche. Papa, 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 mon Dieu. Papa, papa, mon Dieu. Des chants nouveaux comme ça. Papa, papa, comme là. C'est un chant nouveau. Ça vient tout le temps. Alléluia. Il n'y a pas un cantique déjà avec des chants d'hier. Non. Dieu est le même hier. Aujourd'hui. Il nous faut des cantiques nouveaux. Papa, 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 mon Dieu. Papa, papa, mon Dieu. Alléluia. Papa, 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 mon Dieu. Papa, papa, mon Dieu. Jésus, 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 mon amour. Jésus, Jésus, mon chéri. Alléluia. Jésus, 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 mon amour. Jésus, 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 mon chéri. Amen. Jésus, 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 mon amour. Mon époux Maintenant je vais prendre ce champ Et aller le vendre pour me faire de l'argent Non, c'est du commerce C'est du vol Alléluia Tiens ton voisin, tombe amoureux de Jésus Dis-lui, aime Jésus Cherche Jésus Kiffe Jésus, kiffe-le Tiens ton voisin, je le kiffe Faisons-lui un bisou Un bisou Alléluia Qui est amoureux de Jésus Poussez-moi la question, pourquoi Marie était-elle assise au pied du Seigneur ? Elle était amoureuse Maintenant, aller arracher une femme qui est assise comme ça Qui a trouvé l'homme le plus beau ? Tu peux être Tom Cruise Tu peux être Brad Pitt Tu peux être Johnny Lidé Milliardaire, Bill Gates La femme te dira C'est vrai, tu es beau Mais j'ai trouvé la beauté personifiée Alléluia Voilà pourquoi les femmes amoureuses de Jésus ne sont pas faciles à draguer Je dirais plutôt un mot que j'aime beaucoup J'invente beaucoup de choses Indragable Alléluia Quand une telle femme passe dans la rue Elle est tellement remplie de Jésus, de feu, de sainteté Oh mais le parfum du ciel se dégage d'elle Elle entend Ce sont les hommes qui sont d'un côté de l'autre Comme elle est amoureuse de Jésus Elle ne va pas les rembarrer Elle va s'arrêter Bonjour Comment allez-vous ? Alors tu peux venir à une soirée qu'on a organisé tout ça là ? Une soirée Il n'y a pas de problème Mais venez d'abord avec moi dans ma soirée Ah c'est où ta soirée ? Dans notre royaume Alléluia On aimerait bien te pousser Oui mais c'est vrai Mais je suis déjà Je suis déjà Je suis avec quelqu'un Je suis amoureuse Ah bon mais de qui ? De qui ? Ah il est trop beau Il est plus beau que vous tous Ah bon ? Bah oui Mais tu n'as pas vu mon style tout ça Tu n'as pas vu tout ça Oui mais ton style c'est vrai Mais lui il a un style particulièrement particulier Mais tu n'as pas vu mes yeux ? Bah oui tes yeux bleus sont jolis C'est vrai Mais quand tu vois Si tu vois ses yeux Oh Ils sont irrésistibles Et puis en plus de ça Il a un jardin Plein de parfums Il me prend Il m'amène dans ce jardin Et il y a toutes sortes de parfums Et je peux le sentir à volonté Matin, midi, soir Ah bon ? Et là il y avait une copine à côté Là leur copine Une de leurs copines Est-ce que tu ne veux pas me présenter ce monsieur là ? Il n'y a pas de chose Viens on peut le partager Il n'y a pas de problème Il est un Mais il est tout puissant Il aime tout le monde Ouh Et les gens qui tombent Amoureux du Seigneur comme ça Se disent Pendant des années On m'a trompé Pendant des années On m'a prêché autre chose Je m'arrêtais sur les hommes Mais maintenant que je suis Ah Jésus Oh frère Voilà C'est fini Tu peux être milliardaire Tu viens Les américains sont venus me voir il y a quelques années On veut te donner 30 000 euros 30 000 euros Par mois Mais suis-nous Je leur ai dit Je préfère Zéro euro Avec Jésus Je ne veux pas de votre salaire Ils ont dit Il est fou Il y a quelque chose Un pasteur français De ce que je m'ai appelé Nous nous gagnons 30 000 euros par mois Toi viens avec nous Non non Moi Ce n'est pas ce qui m'intéresse Dieu est mon or Il me donne la santé Il me guérit Il me protège ma famille Il m'a donné la vie éternelle Il m'a donné sa vie Qu'est-ce que vous voulez de plus Un jour je prends l'avion Il y avait des turbulences Frère j'aime pas l'avion J'aime pas Quand je monte dans un avion Je suis déjà en prière Seigneur s'il te plaît Tu sais que ma mission N'est pas encore finie Hallelujah Quand on rentre Dans une zone de turbulences Je regarde à ma gauche Le voisin Il dort C'est un païen Il a l'assurance Alors qu'il n'a pas la vie éternelle A ma droite Ça dort Seigneur s'il te plaît Là je suis en prière En langue Et j'entends Et quand ça chauffe Seigneur L'émission Tu sais moi je veux rester Sur Paris Seigneur s'il te plaît Et j'entends La voix du Saint Esprit Il tient le monde entier Dans sa main Il tient le monde entier Dans sa main Il tient le monde entier Dans sa main Jésus tient le monde Dans sa main Wow Et là quand j'entends ça Oh frère je m'endors Je dis au voisin Ça va aller Il m'a dit que ça va Ça va aller Alléluia Tiens ton voisin J'aime Jésus Aime Jésus Cherche Jésus Invoque Jésus Le matin c'est Jésus A midi c'est Jésus Le soir c'est Jésus La nuit c'est Jésus Alléluia Jésus Frère je vous dis Je l'aime Je ne sais pas si vous me comprenez Je suis devenu fou Ça rend fou Ça te rend fou Les gens te voient comme un malade Ils disent C'est plus possible Il te dit Il te dit quitte ici Les gens disent On est déjà habitués ici On est Il y a du monde ici Il y a dehors Il y a du monde Le Seigneur te dit Il y a plus que ça Sors Suis-moi Regardez Un jour J'aime beaucoup cette vision Parce qu'elle m'a beaucoup marqué Le Seigneur m'a donné une vision Pendant que je dormais J'ai escaladé une montagne Difficilement J'arrive au sommet Il y avait la gloire de Dieu Je me suis dit Ça y est je reste ici Oh la la quelle grâce J'ai beaucoup souffert Et le Seigneur Je vois le Seigneur qui descend vers moi Il me montre Une chaîne de montagne Beaucoup d'autres montagnes devant Et il me dit Tu vas redescendre A chaque fois Remonter Et ainsi de suite Je lui ai dit Non Seigneur Moi je reste ici J'ai souffert pour arriver jusqu'ici Laisse moi rester ici Il me dit clairement Si tu restes ici Moi je continue Je lui ai dit D'accord Je veux te suivre Vous savez ces montagnes là Je le comprends aujourd'hui C'est les différentes épreuves Les différentes Étapes Voyez Il y a eu l'étape De l'église De la fonction pastorale Il fallait sortir de là Beaucoup ne voulaient pas Parce qu'il y avait une gloire Ensuite L'étape de la fonction apostolique Implantée des églises Il fallait sortir Beaucoup ne voulaient pas Ils voulaient rester Et à chaque fois Il y en a qui restaient Et là Il y a cette étape là maintenant Comme vous le savez Ça fait deux ans Qu'on a commencé Et en un an Il nous a donné combien ? 200 000 euros On a pu acheter À côté sans crédit On a déjà signé On a tous les papiers Comme vous le savez Et ensuite Il me dit Fais la révision de la Bible 10 000 exemplaires Ça va nous coûter 83 000 euros Et on a déjà combien ? 66 800 En 6 mois et demi Il reste juste 13 000 euros Et ces 10 000 exemplaires Comme vous le savez Cette Bible là On l'a appelée La Bible de Jésus Christ Et on va la distribuer Ces 10 000 exemplaires On va les distribuer Gratuitement Parce que nous avons reçu Gratuitement Et il me dit Après le 19 décembre C'est une autre étape Je ne sais pas Ce qui nous arrive Ce qui va nous arriver Mais je sens que Mes amis là Je sens Dans mon sens Ça c'est moi Ce que je ressens Que ça va bousculer l'Europe Je sens Que les télévisions Vont être interpellées Frère Je sens Qu'en France En Europe Les gens sauront Que Dieu est Dieu Je vois des marches De chrétiennes Dans les rues Frère Je vois La révolution Je vois Un groupe D'hommes et femmes Composé Des nations Je vois Des guerriers Et des guerrières Je vois Des délivrances Qui sont faites Dans les rues Je vois Dans les trains Les gens Qui entrent Dans les trains L'onction Tombe Sur toutes Les personnes Qui sont Dans le train Je vois Je vois Les enfants De Dieu Quitter Les bâtiments L'église Aller Sur les marchés Aller Crier Que Jésus revient Je vois Des antillais Qui reportent Aux antilles Avec le feu Du réveil Allez allumer La Guadeloupe La Martinique Allez allumer Haïti Allez allumer Frères et sœurs Alléluia La Guyane L'île de la Réunion L'île Maurice Je vois La Martinique En feu Oh Je vois L'Europe De l'Est L'Albanie Je vois La Russie Je vois Frères Le feu Se répandre Et je vois Certains Africains Descendre En Afrique Au midi Avec Des bagages Remplis de feu Je vois Le Mali Visiter Le Sénégal Visiter Je vois Des épées Que je donne ici Des épées Du réveil Je vois Des soldats Des soldates Dans le royaume De Dieu Avec des flambeaux Ils vont allumer Le feu du réveil Partout Je vois Des femmes Prophétesses Qui se lèvent Je vois Des hommes Comme Jean Baptiste Avec L'épée Avec le bateau De commandement Et je vois Des guérisons Que Dieu opère Je vois Certains musulmans Qui se tournent Vers le Seigneur Je vois Des quartiers Embracés Par le feu Je vois Des enfants Qui prophétisent Qui ont des visions Que Dieu amène au ciel Il y en a Dieu les enverra Dans les hôpitaux De plus en plus Pour aller prier Pour les malades Et les malades Seront guéris Délivrés Libérés Jésus Christ Oh Dieu de gloire Et on va leur poser la question Vous êtes de quelle assemblée ? Ils diront Nous sommes de l'assemblée des saints Inscrites dans les cieux Et qui est votre pasteur ? C'est Jésus Christ De Nazareth Après le 19 décembre Frère ça va être quelque chose Je vous dis Ce n'est pas seulement Un homme Que Dieu va utiliser C'est ces enfants C'est ces enfants Issus des nations Un groupe de personnes Que Dieu va utiliser De plus en plus Et je vous assure L'Europe Sera embrasée Par le feu du réveil Frère de ceux Jésus m'a dit L'Europe sera touchée Jésus m'a dit L'Europe sera touchée Frère Voilà pourquoi L'Europe est en ébullition La crise frappe Plus l'Europe Que d'ailleurs Il y a des guerres Qui commencent à se pointer En Europe L'Ukraine La Russie C'est des signes Des signes Qui nous annoncent Qu'il y a quelque chose De puissant Qui arrive Frère de ceux Les européens Sont de plus en plus mûrs Pour recevoir l'évangile Dieu permet la crise économique En France Pour montrer aux français Qu'il y a autre chose Que l'argent Qu'il y a autre chose Que le matériel Que Jésus est la solution Parce que les hommes De ce monde Ont échoué Les politiciens Ont échoué Mais Jésus N'échoue jamais Car il est le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le réveil arrive Frère Jésus Il se passe des choses Il y aura de plus en plus La persécution Contre les vrais chrétiens Les vrais chrétiens Les vrais chrétiens seront persécutés Ils vont aller ici et là Mais il y aura le feu Du réveil Frère de ceux Je vois l'Algérie Qui va être visitée La Kabylie visitée Frère de ceux Il y aura de plus en plus Le réveil des faux prophètes De la fausse église Mais Dieu a une armée Une armée Des hommes et des femmes Qui n'ont pas fléchi Le genou Devant le péché Devant Baal Vous êtes là Frère de ceux Dieu vous a mis à part Il vous a mis à part Il vous a choisi Pour ce réveil Tu vivras ce réveil Mon frère Voici l'onction sur toi La guérison divine La voici sur toi Aidez-le Et l'onction sur lui On a comme Jésus de Nazareth Oh Dieu Il y a la gloire qui est là La gloire est là La gloire est là Voici le feu Il est là 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 Il me dit de te dire Que Dieu son choix C'est toi C'est toi qu'il a choisi Pour ce temps de la fin C'est toi qu'il a mis à part Pour ce temps de la fin Ma soeur Mon frère Il t'enverra Dans les assemblées Pour aller prophétiser Pour aller parler Il t'enverra Pour aller annoncer sa parole On va vous chasser de là On va vous chasser de là Mais son feu Vous accompagnera Voici le feu du réveil Le feu du réveil est là Le feu du réveil est là Tu vas détester la religion Tu vas haïr le péché Tu vas haïr le mal Tu vas prêcher le feu du réveil Tu vas prêcher Jésus de Nazareth Tu vas prêcher la croix La croix La puissance de la résurrection Oh Dieu de gloire Oh Dieu d'Israël Dieu vous enflamme Dieu vous enflamme Dieu vous enflamme Dieu vous enflamme Il vous enflamme Voici sa gloire Oh Il se passe des choses ici Il se passe des choses ici Il se passe des choses ici Oh my God Oh mon Dieu Oh mon Dieu Il se passe des choses ici Oh mon Dieu Tu vas défendre la parole Tu vas prendre ton bâton Allez défendre l'évangile Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Dieu a décidé de libérer son peuple Il dit ceci C'est lui qui permet ces crises économiques Ces crises politico-économiques C'est lui qui permet cette crise d'identité Pour que les Européens fléchissent les genoux Pour que les Européens fléchissent les genoux L'heure de la France L'heure des nations La France sera Mes amis Allélui De plus en plus humiliée Afin que les Français Ils se tournent vers le Seigneur Vous avez mis votre confiance dans les hommes Les hommes vous ont déçu Haï L'heure est arrivée De vous tourner vers le roi des nations Jésus-Christ de Nazareth Celui qui ne trompe pas les hommes Qu'il a créé Celui qui aime la créature Que tu es Celui qui parle Et la chose s'accomplit Jésus va se glorifier Frère et soeur Au nom de Yahshua Après Dieu d'Israël Dieu a décidé d'agir Qui peut Qui peut s'opposer à lui Qui peut l'interdire de parler à son peuple Dieu créateur du ciel et de la terre C'est l'heure C'est l'heure Voilà la réponse que tu attendais Tu es fatigué de la religion Tu es fatigué C'est un lourd fardeau pour toi Ça t'écrase Tu es fatigué Tu n'en peux plus Tu n'oses pas parler Si tu parles On va te casser Tu n'oses pas parler Pourtant tu vois des choses Et Dieu te dit Mon enfant Je suis avec toi Tu vas de plus en plus expérimenter ma joie Dieu te dit Souviens-toi Du premier jour Du jour où tu t'es converti Comment tu pleurais Comment il t'a touché Souviens-toi ma fille Souviens-toi ma fille Tu m'as fait un feu Celui de me servir toute ta vie Souviens-toi mon fils Souviens-toi de toutes les promesses que tu as faites Devant mon trône Dieu t'appelle dans sa présence Il t'appelle pour la jeunesse Quelqu'un ici Il t'appelle pour N'est-ce pas la jeunesse La jeunesse se perd Et Dieu veut parler à la jeunesse Pendant des années Tu as reçu sa parole Tu vas l'adorer Parce que tu as reçu sa parole Tu vas le servir Parce que tu as reçu sa parole Tu vas répondre à son appel Parce que tu as reçu sa parole Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter Dis l'Esprit de Dieu Celui qui a reçu la parole Celui qui a reçu cette parole Celui qui l'a reçu Celui qui l'a reçu Celui qui l'a reçu Produira les fruits De l'Esprit de Dieu La parole te façonne Te façonne Te façonne Te façonne La parole C'est le feu Elle consomme Cette parole Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi La parole c'est l'épée Elle te séparde avec le monde Elle te séparde avec tes amis Qui ne sont pas avec Dieu La parole C'est l'eau qui te nettoie Femme Qui te nettoie en profondeur Qui te lave Qui te sanctifie Femme Tu ne veux plus fréquenter les églises Parce que tu es déçu Dieu te dit Je te veux dans ma présence Je te veux dans ma présence Le pan de ma robe te couvre Et Dieu te dit Je m'occupe de toi moi-même Je veux que tu sois dans ma présence Désormais Tu seras comme la femme samaritaine Tu as reçu la parole Tu vas aller témoigner Après ce que le Seigneur a fait Et comme on nous l'a dit tout à l'heure Tu vas aller témoigner dehors Tu vas aller témoigner dans les trains Tu vas aller témoigner Tu seras comme du vent Il va t'envoyer dans tous les pays Pour aller parler Dans les îles pour aller parler Dans les quartiers pour aller parler Il te dit La religion ne va plus dominer sur toi Repends-toi Sanctifie-toi Repends-toi de l'incrédulité Repends-toi de doute Pourquoi doutes-tu Quand je t'appelle Pourquoi doutes-tu Quand je t'appelle Quand je te parle Pourquoi doutes-tu Toi Toi Pourquoi doutes-tu Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure Dieu dit Ma main n'est pas courte pour sauver Ni mon oreille trop dure pour entendre Ce sont vos péchés Il est temps de se sanctifier Pour le Seigneur de gloire Il est temps de se mettre à part Dieu te libère Tu vas arrêter avec ton petit copain Le péché sexuel La pornographie Tu vas arrêter avec ça Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça Quelqu'un ici est libéré de la mort Le Seigneur te libère de la mort La mort te lâche La mort t'abandonne Esprit de mort Quitte Cette personne Au nom de Yeshua Lâche sa vie Toi qui veux détruire cette personne Le Seigneur t'a vaincu à la croix Quitte Quitte On peut acclamer le Seigneur Pour sa délivrance On l'amène Quitte-moi son corps Ça c'est un gros boa Un démon terrible Le Seigneur va libérer cette personne Au nom de Jésus-Christ Les gens souffrent Les démons vont vous quitter Au nom de Jésus-Christ Le Nazareth Quittez cette femme Cette malédiction de famille Brisée dans ta vie Au nom de Jésus-Christ Le Nazareth Cette maladie d'origine démoniaque Quelqu'un ici On t'a Lancé une flèche Quitte-la On acclame Jésus-Christ Le Nazareth Quitte cette femme On acclame Jésus-Christ Le Nazareth Alléluia Dieu est grand Les démons sont chassés Au nom de Jésus-Christ Le Nazareth Jésus-Christ On amène cette femme Au nom de Jésus-Christ Le Nazareth Là-bas aussi On acclame Jésus Les démons sortent aujourd'hui Alléluia Quitte-la Quitte-la Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Magnifique le Seigneur Jésus-Christ 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 Est-ce que vous croyez Vous voyez comment le Boa Vous voyez comment cette femme C'est le Boa Là c'est un Boa Qui fait au moins 10 mètres La sorcellerie Le Vodou On a fait du Vodou Contre elle Vous avez vu ça C'est un long serpent Elle est là Celle-là C'est un mari de nuit Qui veut la tuer Maintenant Qui va la lâcher Aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ Le Nazareth Sors d'elle Au Dieu d'Israël J'ai jamais vu Un tel Boa On doit prier dans notre coeur Quand c'est comme ça Il ne faut pas rester là Seulement en train de regarder Il faut être dans l'intercession Au nom de Jésus-Christ Dieu libère son peuple Alléluia Oui Au nom de Yeshua Tu peux t'asseoir là Tu vas témoigner après Fais-te t'asseoir là Le Seigneur s'occupe De ces deux femmes Ne vous inquiétez pas C'est dans la Bible Tout ça là C'est biblique Là où la parole est prêchée Les délivrances doivent s'opérer C'est très biblique tout ça là Les gens doivent être libérés Le Seigneur enseigne dans les synagogues Dans la Bible Dans les évangiles Les démons étaient chassés comme ça Il y a un troisième démon ici Il sait que je l'ai vu Il ne peut rien contre Dieu Non Ce démon là Il sait qu'il est démasqué Et lui-même là Il va partir Lui-même va quitter ta vie Définitivement Celui là qui amène de l'agitation Dans ton âme Qui amène les problèmes Tout ça là Dans ta vie Le Seigneur Est en train totalement De te rendre libre De cet esprit là Tout ça là Qui veut à tout prix T'attirer vers le bas Père au nom de Jésus Christ Que cette femme Qui est liée Par ce démon Soit délivrée Au nom de Jésus Christ De Nazareth Jésus Christ Oh Dieu de gloire Cet esprit Le troisième démon là Qui va quitter quelqu'un Il est logé Au niveau de ton dos Ouais Le Seigneur te guérit Te libère En même temps De ce problème de dos Au nom de Jésus Christ De Nazareth Part Quitte là Au nom de Jésus Christ De Nazareth Part On acclame Jésus Christ De Nazareth Amenez-la Dieu est glorieux Dieu est magnifique Frères et sœurs Oh il mérite la gloire Frères et sœurs Alléluia Il guérit son peuple Il délivre son peuple On lui a jeté un sort Ce démon Ce démon A la forme d'un D'une tortue Ah oui hein Si Dieu vous ouvre les yeux Vous allez voir Dans le dos de cette femme Il y a une carapace Ça mange son dos Le démon Est en train d'être chassé Par le feignard Et elle récupère son dos Merci Seigneur Fini Merci Alléluia Oh Dieu est grand Jésus Christ Oui on peut l'acclamer Vraiment Il mérite la gloire Frères et sœurs Jésus Christ Alléluia Dieu est grand Alléluia Wow J'aime Jésus J'aime Jésus Alléluia J'aime J'aime Je cherche mon J'aime J'aime Jésus Je t'aime Seigneur Je t'aime Oh mon Dieu d'amour Ah bah bon Dieu bénisse Je t'aime Seigneur Je t'aime Fini ce problème de dos Fini la confusion C'est bon C'est bon Et en plus de cette guérison au Nouveau-Yudo Dieu dit qu'il restaure toute la famille Qu'il reste Jésus Christ C'était sa prière Ouf Dieu de gloire Wow Comment ne pas aimer ce Dieu Qui est si puissant Si vivant Si magnifique Là-bas là Il y a un esprit qui sort là-bas là Quitte cette femme Avec des lunettes là-bas au fond Quitte là Elle là On l'a mis dans un cercueil Vous voyez Je ne l'avais même pas vue Mais Dieu lui-même est allé la toucher Parce que Dieu est là Il est en train de guérir Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains Dieu est esprit Lui-même s'occupe de chacun de vos problèmes Mes amis là Je sais que ce n'est pas évident de l'amener jusqu'ici Mais essayez de l'amener jusqu'ici On va frayer un petit chemin En fait Le Seigneur est en train de briser son cercueil La puissance de la résurrection Est sur elle Jésus Oh ma soeur C'est bon C'est fini Ça va mieux là Ton dos là Ça va Dieu Bon C'est la prière que j'ai faite Quand j'étais dans le train J'ai dit Seigneur Mais ça fait longtemps Longtemps Que le Seigneur m'a montré Que Par mes péchés J'étais voûtée Je suis dans le train Je disais Seigneur Mais mon dos Je vais me redresser Je vais être droit Tu ne m'as pas créé Cochue Tu ne m'as pas créé De travers Tu ne m'as pas créé Tu ne m'as créé Bien, bien, bien Correctement Et je voulais vraiment Seigneur Être redressée Marcher vraiment droite Et je priais dans le train Je disais Seigneur Je sais que ça va se faire Parce que quand j'ai été convertie C'est comme ça Que j'avais prié sur la route J'ai dit Seigneur Il faut que tu me débarrasses de tout Et le jour Où le Seigneur m'a touchée C'était merveilleux Parce que Moi je ne lisais pas la Bible J'avais mis la Bible Ma soeur Qui est là m'avait offert une Bible Mais je ne la lisais pas Mais j'ai commencé à lire la Bible Très tôt Le Seigneur m'avait Bon, tellement de choses À témoigner Du Seigneur C'est quelque chose Le Seigneur m'avait Vraiment très tôt Appelée Je crois que j'ai de l'âge de 8 ans Je me suis mise à lire la Bible J'ai vu des choses Que vraiment Mais Je ne savais pas Je ne sais pas Je ne peux pas expliquer Il n'y a pas de mots Il n'y a pas de mots Pour expliquer ce que tu fais Et au fur et à mesure Mais Je suis passée par beaucoup de turbulences Beaucoup 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 De turbulences Mais je ne comprenais rien Le fait que j'étais voilée Et Le jour où la soeur D'ailleurs Je prie Le Seigneur Parce que je sais Que cette soeur aussi Elle viendra Une soeur en Christ Elle m'a dit Elle m'a appelée Parce qu'il y avait un frère Un laïc J'étais à l'église catholique Elle m'a dit Odile J'étais sur un lit Couchée Je faisais ma sieste Mais j'étais incapable de dormir Je tournais en haut Comme ça dans le lit Je vois Et je dis Il ne va plus voir Je n'irai pas Il ne va plus voir Je ne vais pas Je tournais dans le lit Et puis elle m'a appelée Elle m'a dit Odile Est-ce que tu viens ? Je lui ai dit Je veux venir Elle m'a dit viens Viens parce que moi J'ai été touchée hier soir Viens Quand elle m'a dit ça J'ai sauté dans la baignonne Je me suis douchée Je suis arrivée avant elle Et elle m'a dit Quoi ? Tu es déjà arrivée avant moi ? Je dis oui Et je priais sur la route Je priais Je priais Je priais En principe Cette eau-là Il y a beaucoup d'embouteilles Sur les routes Et Je n'ai pas trouvé d'embouteilles J'ai roulé Elle n'a pas compris Pourquoi je suis arrivée avant elle Et là le Seigneur m'a touchée Quand je suis rentrée à la maison J'ai pris ma Bible Et j'ai commencé à lire ma Bible J'ai commencé à lire ma Bible Je lisais la Bible Je lisais Je ne comprenais pas grand chose Mais je savais Que bon Il fallait continuer Percevoir Et au fur et à mesure Le Seigneur a fait A fait A fait Et je disais ça Ma soeur biologique Je disais je ne sais pas Mais enfin Je sens que Je grandis Bon il y a beaucoup de questions C'est vrai que je me pose Il y a des choses que je ne comprends pas Et me dis Ne t'inquiète pas Le Seigneur agit comme il veut Comme il veut Je lui dis je sais Mais bon Il y a des choses que je ne comprenais pas Et dans le train Je dis Seigneur Il faut que tu me rendes Parce que je ne suis pas née Pour être Là il t'a redressé là Je ne suis pas née pour être bossue Je veux être droite Je veux marcher droite Parce que tu ne m'as pas criée comme ça Et quand j'ai entendu l'appel J'ai dit Mais ce n'est pas moi Seigneur Il ne faut pas que je sois confondue Ce n'est peut-être pas moi Dis-moi si c'est moi Si c'est mon âme Qui me joint tout Parce que je sais Que l'âme joue beaucoup de tout Et ça j'ai reçu cet enseignement L'âme joue beaucoup de tout Alors il faut faire attention Aux émotions A plein de choses Alors je me dis Mais Seigneur Est-ce toi Est-ce vraiment toi Parce que je ne veux pas Me lever pour dire Que c'est moi Je ne veux pas Et bon Merci Seigneur Alléluia Amen Amen Je dois vous dire Que je suis de Martinique Je suis venue vers juste une semaine Et puis ma soeur m'a dit Tu es venue de la Martinique Juste pour une semaine Juste pour une semaine Tu rentres quand là ? Demain Demain ? Oh lolo Alléluia Dieu t'a redressé Avant de rentrer Que Dieu te bénisse Alléluia Amen A la fin on va te donner quelque chose Magnifique est le Seigneur Tu peux même lire Sans tes lunettes Si tu veux Tu peux même lire Sans tes lunettes Au nom de Jésus Tu veux le faire ? Tu veux ? Ah ben tu peux lire Tu peux Amen Prends ta Bible Lise Tu peux lire J'arrive Elle la Dieu A commencé un travail Dans sa ville Le Seigneur l'a touché là-bas Ce démon Là ça sort Ça touche Ça parle Ah ah Quand Dieu est quelque part On ne force pas C'est lui-même Qui s'occupe de chaque personne Les démons partent comme ça Par les vomissements Par la toux Elle vous la voyez allongée Comme ça C'est comme un cadavre C'est parce qu'elle est dans un cercueil Et le Seigneur La ressuscite Le Seigneur la guérit La délivre Parce qu'elle a beaucoup souffert Ma soeur Jesus Christ Fini Fini Il y a-t-il quelqu'un ici Qui veut donner sa vie à Jésus Christ Si tu ne l'as jamais fait Si tu veux recevoir dans ton cœur Jésus Christ Pour qu'il soit ton Dieu Ton Seigneur Ton Maître Tu leves simplement ta main Alléluia Si vous n'avez jamais reçu Jésus Christ Venez alors avec moi Venez N'ayez pas honte On acclame Jésus Christ pour eux C'est beau Dieu sauve Dieu sauve les gens Alléluia Wow Dieu sauve Dieu sauve encore Dieu sauve Dieu sauve encore Dieu sauve Dieu sauve encore Ça c'est un chant nouveau Dieu sauve encore Dieu sauve Dieu sauve encore Dieu sauve encore Dieu sauve encore Dieu guérit Dieu guérit encore Dieu guérit Il guérit Dieu guérit Dieu guérit encore Dieu guérit Dieu guérit encore On acclame son nom pour elle Alléluia C'est fini pour elle C'est bon C'est réglé Wow Il est beau Jésus de Nazareth Dieu sauve aujourd'hui Quelle grâce Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire C'est beau Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Oh chose du passé Oh chose du passé Je ne veux plus toucher Oh chose du passé Je ne veux plus toucher Oh chose du passé Je ne veux plus toucher Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Alléluia Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Quelle joue de gloire Alléluia Quelle joue de gloire Quand Jésus m'a sauvé Ça va C'est réglé aussi pour elle Dieu est bon Oh alléluia C'est la première fois que vous venez ici C'est la première fois Que vous venez ici C'est la première fois La première fois Qui vous a invité Je viens de Londres De Londres Pour le programme ici Et bien voilà Voilà ta délivrance Fini tes pleurs Fini tes larmes My God bless you Bless you in the name of Jesus Christ Alléluia Tu as assez pleuré Femme Tu es comme la femme samaritaine Te dit le Seigneur Toute ta famille Sort de la mort Toute ta famille sort de la mort Elle a beaucoup pleuré Elle a beaucoup été blessée Elle a beaucoup été rejetée Elle a beaucoup souffert La mort l'a guettée Dieu l'a protégée de la mort Je ne la connais pas Mais Dieu l'a poussée de Londres A venir ici Juste pour cette réunion Et rentrer chez elle Le Seigneur t'a guéri Fini tout ça là Fini La confusion c'est fini C'est beau C'est ça Jésus C'est ça Jésus Nous te disons merci Merci Seigneur Nous te disons merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Tu ne seras plus seul Dans ta solitude Dieu va se révéler à toi Comme un papa Comme un père Tu as besoin de cet amour du Père Dieu va inonder ton coeur Au nom de Yeshua Tu aimerais tellement aider les gens Aider les pauvres Aider Tu n'aimes pas voir les gens souffrir Tu n'aimes pas l'injustice Et Dieu connait ton âme Et Dieu te dit Pendant des années Il était là Il t'attendait Et le Seigneur te dit Je t'aime Je t'aime plus que tu ne le crois Et tu as des questions Que tu te poses Des questions existentielles Des questions N'est-ce pas Sur la vie Sur ta vie Sur ton avenir Et Dieu veut te répondre Dieu veut te soigner Dieu veut te délivrer Dieu veut te guérir Parce qu'Il t'aime Parce qu'Il t'appelle Au nom de Yeshua Oh Alléluia Et tu vas beaucoup voyager Tu vas te faire beaucoup tourner ici et là Comme tu aimes beaucoup découvrir les choses Les cultures tout ça là Dieu va vraiment se révéler à toi Et il t'enlève Il enlève les inquiétudes Il enlève la peur Tout ce qui est doute Tout ça là Et te soigne en profondeur On en dit Yeshua Dieu de gloire Alléluia Oh my God Oh Alléluia Dieu est bon Wow Vous voulez tous marcher avec Jésus-Christ de Nazareth C'est une grâce que Dieu vous fait Oh oui c'est une grâce Dieu va vous consoler Je sens que vous avez besoin de la consolation Être consolé Réconforté Fortifié Encouragé Vous avez traversé beaucoup de difficultés de la vie Beaucoup de problèmes Le Seigneur vous guérit Le Seigneur se révèle à vous Au nom de Yeshua Oh Alléluia Dieu est magnifique frère et sœur Dieu Alléluia Libère Vous libère de la peur De la dépression Dieu vous libère De tout ce qui est N'est-ce pas Maladie Au nom de Yeshua Alléluia Dieu est magnifique Waouh Y a-t-il en même temps des gens qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui ? Ceux qui veulent le baptême Venez Venez ici vous qui voulez le baptême Toi aussi Alléluia Gloire à Dieu Magnifique et le Seigneur Nous allons vous baptiser tout de suite là Comme dans la Bible Alléluia Les gens étaient baptisés le jour de leur conversion C'est ça l'évangile frère et sœur Alléluia Toi aussi jeune fille tu veux le baptême ? Waouh quelle grâce mes amis là Tu veux le baptême aussi ? Viens ici Alléluia Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Venez vous qui veulent le baptême N'hésitez pas Venez C'est le jour de votre salut Alléluia Gloire à Dieu Venez ici Le baptême Alléluia Gloire à Dieu Il est magnifique le Seigneur de gloire mon grand Merci Seigneur Merci jeune fille Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Regardez-moi ce que Dieu fait frères et sœurs C'est beau C'est magnifique Mon frère William Mon frère Blaise Tout ça mon frère Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Mon frère Bernard Vous qui êtes venus d'Allemagne Tu veux le baptême aussi ? Gloire à Dieu Vous voulez le baptême aussi ? Magnifique le Seigneur Magnifique Tu veux le baptême aussi ? Magnifique le Seigneur de gloire Alléluia Jésus Wow Magnifique le Seigneur Mon Dieu Eh bien vous allez suivre ma sœur Gisèle qui est là Lève ta main s'il te plait Pour le baptême Les sœurs Suivez-la Et les frères seront baptisées par un frère qui est là-bas Combien Dieu est grand Quel jour de gloire mes amis là Wow Seigneur merci Allez-y c'est votre jour Alléluia Gloire à Dieu Cette enfant aussi Cette jeune fille aussi Cette jeune enfant là Depuis là ? Avec la mère Depuis quoi ? Comment vas-tu ? Bien Comment tu t'appelles ? Maëva Maëva Tu veux suivre Jésus-Christ Maëva ? Oui Oh la la mes amis là C'est beau ça C'est beau Maëva Quel âge as-tu ? 5 ans 5 ans Et Jésus-Christ habite où ? Euh... Brassou Non au ciel Oh ! Attends, attends, attends Il habite où ? Au ciel Ah bah oui il habite au ciel Alléluia, gloire à Dieu Maman est où ? Elle est où maman ? Elle est là maman ? C'est ta fille ? Oui c'est ma fille Ok, papa est où ? A la maison A la maison Oh bah on va parler avec Maëva Alléluia Oh alléluia Alléluia Bah tu vas voir David qui est là-bas David va lever la main David va parler avec toi Alléluia, gloire à Dieu Adèle Adèle plutôt qu'elle est là Adèle ouais Tu veux parler avec Maëva s'il te plaît ? Avec sa maman, gloire à Dieu Que Dieu vous garde A la fin nous allons parler avec vous Amen Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth Alléluia Soyez bénis, c'est bon c'est bon Vos noms sont écrits là-haut Dans le livre de vie Alléluia, gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Gloire à Dieu Alléluia, gloire à Dieu Gloire à Dieu Que Dieu soit béni Hein ? On se verra après On se verra après ouais Pas de problème Waouh Gloire à Dieu Le Seigneur me donne depuis tout à l'heure un prénom de Jeanne Jeanne Qui est Jeanne ? Qui est Jeanne ? C'est toi Jeanne ? Viens C'est toi ? Hein ? C'est toi Jeanne ? Jeanne Ok Elle est C'est toi Tu es Jeanne Ok, viens Voilà On va lui donner un panne s'il vous plaît Alors ceux qui voient les pannes ne vous inquiétez pas parce que certaines personnes par rapport à leur accoutrement ça peut choquer Donc voilà pourquoi nous volons, nous utilisons de cette sagesse pour Voilà D'accord Jeanne, tu es mariée ? Tu prie pour ça ? Je suis fiancée Tu es fiancée, ton fiancé ? Il est à la maison Il est à la maison Vous habitez déjà ensemble ? On habite ensemble mais ça fait bientôt un an qu'on a arrêté les rapports depuis que j'ai compris que c'était pas logique Mais on a fait le mariage coutumier Donc je me suis dit que c'est pas Selon la Bible c'est pas logique Donc depuis on a arrêté les rapports Pourquoi on se prépare pour se marier ? Je viens me voir avec lui lundi J'ai des choses à vous partager D'accord ? Par rapport à ce mariage justement C'est bon Waouh, le Seigneur est magnifique Oh merci pour cette femme Seigneur mon Dieu Jesus Christ Et une flèche de la mort qu'on t'a lancé Seigneur purifie ton sang C'est ce qu'il me dit Au nom de Jésus Christ de Nazareth Jesus Christ Alléluia Oh Seigneur merci Que ma soeur soit complètement guérie Au nom de Jésus Christ de Nazareth Complètement guérie Touchez là où vous avez mal Seigneur au nom de Jésus Christ nous chassons ces maladies Nous chassons ces choses au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous les brisons, nous les chassons Nous commandons Seigneur aux maladies de quitter ce corps Maintenant dans le nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Père nous savons que tu guéris les gens malades Cette femme qui a des migraines depuis des années Seigneur je sais que tu la guéris maintenant Je commande à tes migraines ma soeur au nom de Yeshua De te lâcher maintenant, maintenant Que tes migraines ça naïe maintenant Quand ça te prend c'est très très difficile Tu souffres beaucoup depuis des années Et Dieu te guérit au nom de Yeshua Oh Dieu la guérit également au nom de Yeshua Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Jesus Christ Le Seigneur voit tes larmes Le Seigneur voit tes larmes Le Seigneur voit tes combats Tes épreuves Le Seigneur t'a établi comme il a établi Tabitha Tabitha aimait beaucoup faire à manger Faire des choses pour les autres Comme une mère, tu aimes beaucoup aider les autres Tu aimes beaucoup nourrir, tu aimes beaucoup encourager Et le Seigneur me dit de te dire Qu'il t'a établi comme une mère Pour beaucoup d'enfants Et le Seigneur te donnera A aider même des jeunes filles Que tu n'as pas enfantées Des jeunes filles d'autres Parents qui sont violées Et Dieu te fera envoyer Ces jeunes filles Qui vont te confier leurs problèmes Et tu vas les écouter Tu vas les encourager Tu vas les aider Et le Seigneur te dit qu'il t'aime Et il me dit de te dire Qu'il t'appelle Pour aider les veuves et les orphelins Tu vas beaucoup aider les veuves et les orphelins Il te donnera les moyens pour le faire Un orphelinat, il te fera gérer cela Une maison de veuves, tout ça Il te donnera les moyens pour le faire Il te dit fortifie-toi Il t'a donné le don de guérison Pour prier pour les malades Au nom de Jésus qui est là Alléluia, gloire à Dieu Qui a reçu une guérison dans son corps ? Qu'un témoignage à faire par rapport à la guérison qu'elle s'est lui accordée ? Qui a été guéri par le Seigneur ? Gloire à Dieu ! Dieu t'a guéri ma soeur ? Il t'a guéri de quoi ? J'avais une diarie depuis novembre 2013 Une quoi ? Une diarie J'avais le ventre qui gonflait Je flatulais des odeurs Épouvantable Et si je ne flatulais pas ou j'allais aux toilettes Je ne pouvais pas être soulagée Donc de novembre 2013 Jusqu'à ma délivrance samedi dernier J'allais toujours à la selle Que la diarie Que la diarie, diarie, diarie Et après ça a enchaîné avec les vertiges Et là comment ça se passe ? Il n'y a plus rien ? Là il n'y a plus rien Tu es guéri par le Seigneur Alléluia C'est vrai que quand on flatule Et qu'il y a des gens autour de nous A côté C'est pas toujours facile, évident Guéri par le Seigneur ? De quoi ? A ? Tu es hospitalisé ? Est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Les personnes que le Seigneur a guéri miraculeusement Venez Seigneur merci pour cet enfant Que son âme soit libérée Son esprit délivré de la mort Au nom de Jésus-Christ Il y a une femme qui perd son sang Tout le temps Qui est un flux sanguin Tout le temps, tout le temps Tu perds ton sang Voilà Donc tu portes des serviettes Et le traitement que tu suis ne marche pas Si tu n'as pas honte, viens Il y a une guérison miraculeuse pour toi Au nom de Jésus-Christ Il t'a guéri de quoi le Seigneur ? Je suis hospitalisé là Même jusqu'à présent je suis à l'hôpital Ah bon ? J'ai fait AVC AVC c'était le jour du mariage de mon fils Donc je ne suis pas encore même rentré à la maison AVC m'a pris Donc je suis parti à l'hôpital Je suis parti directement dans le coma Donc ma fille est venue ici Elle est venue pour prier Et vous l'avez dit que Ta maman est déjà sauvée Elle va sortir du coma Je la connais ta fille ? Oui elle vient tout le temps ici Oui Arlette Elle vient tout le temps ici Je ne savais pas que tout le temps elle est au coma Non C'est Dieu qui a révélé pour insister aux frères J'étais dans le coma alors Je suis sortie dans le coma Donc aujourd'hui j'ai pris des jours pour venir ici J'ai dit bon Elle m'a pris Elle dit maman on va aller Tu vas témoigner Ce qui s'est passé pour toi C'est pour ça que je témoigne Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Sa fille est venue à Jésus Jésus qui connaissait la situation de sa mère Qui était dans le coma Le Seigneur a dit ta mère sortira du coma Elle est sortie du coma Et là maintenant tu vas témoigner partout la gloire de Dieu Et à l'hôpital là où je suis Quand tu vois les gens qui sont avec moi là-bas Ils sont toujours là avec le béquille Beaucoup de choses Mais moi on dirait pas que je fais avec ça Jesus Christ Jesus Christ Bouge un peu comme ça Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Jésus de Nazareth Il t'a guéri de quoi le Seigneur ? Tu n'arrivais pas à bouger les bras ? Depuis vendredi passé Et quand tu es venue ici tu avais toujours ce problème ? Oui oui Ma bras c'était comme ça J'arrivais pas à le bouger Et là le démon était chassé Le bras est guéri maintenant Oui Maintenant j'arrive à bouger bien Et elle arrive maintenant à bouger son bras C'était un démon Allez tu peux rentrer sur toi Gloire à Dieu Garde ta guérison Amel Gloire à Dieu Guéri de quoi par le Seigneur ? Moi j'ai été guérie par rapport à la douleur Par rapport à la douleur que j'avais à ma jambe J'avais été opérée d'une facture bimaleolaire en 2002 Et depuis là j'étais souffrante Les médicaments sur médicaments Et à chaque fois que j'ai connu aussi à travers ma fille Jeanne À chaque fois elle m'invitait Maman tu viens, tu viens À chaque fois je dis oui je viendrai Mais il y avait toujours un obstacle Et c'est pas le samedi dernier là Celui d'avant Et c'est la première fois que j'étais venue La nuit de vendredi à samedi c'était dur J'ai pleuré de 14h du matin à 5h Une douleur qui a commencé les deux jambes Comme s'il y a quelque chose qui se promenait dans mes jambes Je pleurais On a prié avec mon mari la nuit et le matin Mon mari qui va voir ma fille pour dire Mais ce que ta maman a eu cette nuit là Mais c'est pas possible et tout Ma fille qui dit tes démons là aujourd'hui doivent sortir et tout Ma jambe j'ai pleuré comme si on était en train de couper, de scier Je dis Seigneur J'ai été opérée depuis 2002 Je n'ai jamais eu mal comme ça même quand on m'avait opérée Bref on est arrivé ici On a prié à la fin Bon ben j'ai tout fait pour voir le frère Et quand j'arrive bon Je rêvais Mon mari m'a acheté une nouvelle voiture Mais depuis Je faisais des rêves J'ai fait un accident dans cette voiture Je dis mais Seigneur Je vais avoir peur de conduire cette voiture Et quand j'ai vu le frère Je ne lui ai pas parlé de l'accident Ben je dis juste Ben j'ai mal à la jambe Cette nuit je n'ai pas dormi et tout Et ben le frère a prié pour moi Et il a vu l'accident de voiture Tout ce qu'on a voulu mettre sur moi Je devais mourir de l'accident Ou de l'AVC et tout Voilà Et la jambe J'ai fait une flébite en 2012 Flébite Embolie pulmonaire J'étais partie en Afrique Enterrer ma soeur Le coup était que je sois enterrée Là-bas je reste Je suis arrivée ici Les médecins étaient surpris Comment j'ai pris l'avion J'ai supporté l'avion Jusqu'ici Et tout ça le frère dit Mais la jambe là C'était la mort et tout Mais le Seigneur t'aime beaucoup Donc vraiment je témoigne la gloire de Dieu Je suis guéri Je suis guéri Alléluia Alléluia Magnifique Bouge un peu cette jambe là Alléluia Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Oh la cicatrice là effectivement Mais d'un côté Les deux ont été cassés Et c'est une chute J'ai toujours dit aux gens voilà Ben je suis tombé dans les escaliers En fait c'est pas ça J'ai rêvé la nuit On est venu me combattre et tout Et ben j'avais baissé les bras dans la prière Ça a duré une semaine J'avais l'enfant Je partais au travail Je le déposais chez la nourrice Comme si on m'a soulevé Boum L'enfant même pas une égratignure J'étais sur lui Et c'était sur le ciment Même pas une égratignure Et moi la cheville écrasée Les pompiers sont venus me prendre Direct au bloc opératoire Et j'en ai souffert J'en ai souffert J'ai failli me retrouver sur un fauteuil roulant Mais le Seigneur est grand Alléluia Gloire à Dieu Oh Dieu Est magnifique frères et sœurs Je me rappelle quand on a prié pour elle Au nom de Jésus Christ Ben un démo est sorti Elle est là Elle s'est finie Voyez frères et sœurs Dieu est bon Jeune fille bonjour Bonjour En fait il y a quelques mois Je crachais du sang J'étais partie à l'hôpital On m'avait fait des examens Ils m'ont dit On voit rien Et le 26 avril dernier Je suis venue Et j'ai subi une délivrance Et depuis je crache plus de sang Depuis elle ne crache plus du sang Frères et sœurs Jésus Christ l'a guéri frères et sœurs Oh Jésus est magnifique Alléluia Est-ce que tu as payé pour ça ? Non C'est gratuit Que Dieu te garde Alléluia Gloire à Dieu Waouh 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 Merci Bonjour frères et sœurs Moi je tiens à témoigner Parce qu'il y a de cela un mois Tout le monde entend ? Plus fort s'il te plaît Il y a de cela un mois J'avais une sécheresse de la peau Qui commençait à se propager sur tout mon cou Ça commençait à s'étendre vraiment partout Ça me grattait, ça me démangeait On m'a diagnostiqué de l'eczéma On a commencé à me dire qu'il faut que je mette des crèmes Des choses comme ça Rien n'y faisait Je me démangeais vraiment Ma peau se fissurait de toutes parts Et mon mari m'a dit que J'ai pas besoin d'un dermatologue Je n'ai pas besoin de traitement J'ai juste besoin de Jésus Donc il a commencé à prier pour moi Et que Dieu m'entend parler au bout de 3 jours La peau morte est tombée Et depuis je n'ai plus rien Franchement c'était ici Il faut des maris comme ça Alléluia Gloire à Dieu Et je voulais juste ajouter Que j'ai été baptisée l'an dernier Par un bishop impudique Dont je tairai le nom Donc je souhaite recevoir le vrai baptême Gloire à Dieu On va te baptiser Au nom de Jésus-Christ Oh alléluia Tu veux qu'on prie pour toi là ? On va prier pour toi Je sens ça dans mon coeur Est-ce qu'on peut prier pour elle ? Que la mort te quitte Au nom de Jésus-Christ Et Nazareth Tu la lâches maintenant Tu la lâches Et tu ne reviens plus jamais Lâche-la Tu n'auras pas le sang de cet enfant Tu n'auras pas la vie de cet enfant Tu n'auras pas la vie de ma soeur Elle va servir Jésus-Christ et Nazareth Si Vous avez vu ça ? C'est un démon de mort Tu la lâches maintenant Lâche-la Allez sors d'elle Tenez-la bien parce qu'elle est enceinte Elle est presque à terme Non Non Lâchez-moi Quelle est ta mission ici ? Vous voyez ? C'est ce démon là Qui provoquait cette transformation de la peau Lâche-la 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 Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus-Christ Ma soeur est délivrée Ma soeur servira Jésus Elle ne va pas se suicider Elle ne va pas mourir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Voilà, vous l'allongez comme ça là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la lâcher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de serpent. Serpent vipère. Ma soeur, Dieu voit tes pleurs. Tu ne vas plus te suicider. Tu ne vas plus attendre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon te lâche aujourd'hui. Sors de là. Tu sors d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors d'elle. Tu sors d'elle. Allez, tu la lâches. Allez, tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Voilà, voilà. Allez, go, 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 go. Go. Elle vomit là, ça sort là. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus Christ. Jésus est bon. Wow. Et tu lâches aussi son bébé. Elle va accoucher normalement. Amen. On en a deux. Jésus. Cet enfant ne sera pas possédé. Amen. Ce démon la pousse à se suicider, à se couper les veines. Fini. 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 Vous vous rendez compte si elle avait épousé un homme qui ne craint pas Dieu. Vous voyez, son mari qui bruit pour elle comme ça. C'est pour ça là, mes amis, écoutez bien. Jeunes gens, jeunes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, demeurez dans la présence de Dieu. Craignez Dieu. Écoutez le conseil de Dieu et de vos parents qui craignent Dieu. Gardez-vous dans la virginité, hommes ou femmes. Et vous, parents, écoutez, vous qui aimez le Seigneur, priez pour que vos enfants, demain, épousent des hommes et des femmes qui sont dans la présence de Dieu. Peu importe leur origine, s'il vous plaît. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Amen. Et Dieu vous aidera. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Ma soeur, c'est ton jour. Ça va, allez ton bébé servir le Seigneur. Amen. C'est fini. Allez, viens. Viens. Oh, Jésus est beau. Jésus fait des miracles. Il est le roi, Jésus. Il est le roi. Le roi de roi, c'est Jésus. Le roi de roi. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Amen. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus est vivant. Amen. C'est réglé. Vous voyez comment Jésus règle les choses ? Elle va accoucher normalement. Tu vas témoigner partout la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-lui à boire. Qu'elle allait se reposer. Voilà. Waouh. Magnifique le Seigneur. Ça va jeune fille ? Tu veux parler de quoi ? Parce qu'en fait... Plus fort. En fait, moi je stresse tout le temps pour rien. Enfin, même pour venir devant, je stresse. À l'école, je stresse. Tout le temps, je stresse. Tu as quel âge ? 12 ans. 12 ans. Ton papa est où ? Ok. J'ai posé la question à deux saints. Il y a toujours une origine. D'accord ? Viens me voir à la fin. Ça va aller après. D'accord ? Dieu t'aime beaucoup. Ça va aller avec le stress. C'est fini tout ça. Hein ? Tu quittes à 18h30 ici. Eh bien. Je ne pourrais pas rester. Eh bien. C'est ta fille ? Oui, c'est ma fille. Mais ça va aller, c'est bon. D'accord ? Regarde. C'est bon. Donne-moi ta main. Fini le stress. Au nom de Jésus-Christ. Ça va aller. Dieu me dit de te dire que c'est lui qui est ton père. D'accord ? Ça va aller. Gloire à Dieu. Va lire Esaïe 40. C'est pour toi. Qu'est-ce que tu as à dire ? Ça va toi ? Comment tu t'appelles ? Thérèse. Thérèse ? Quel âge as-tu, Thérèse ? 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que tu as à dire ? Je voulais témoigner en fait par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais rencontré une soeur avant de venir ici pour parler un peu de ce que le Seigneur avait fait. Et je suis orpheline de mère et de père. Et ma mère est morte il y a deux ans dans un accident de train. Elle a été écrasée par un train. Et du coup, j'ai été obligée de prendre en charge ma petite soeur. Et j'ai une autre petite soeur avec un petit frère. Et du coup, j'ai voulu témoigner parce que ça a été très difficile. Je sais que le Seigneur m'a guéri une partie de mes blessures. Et je veux vraiment que le Seigneur devienne un père pour moi, pour ma petite soeur, pour ma autre soeur qui est aussi, et mon frère qui est à la maison. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Il a pris soin de nous. Et je voulais aussi encourager d'autres qui passent par le même chemin que moi. C'est pas évident pour moi de parler devant tout le monde parce que je suis quelqu'un d'assez discrète. Et je voulais parler parce que c'est déjà un début de délivrance pour moi. Parce que le diable utilise beaucoup ce passé que j'ai eu pour m'attaquer. Moi et mon frère et mes soeurs. Donc du coup, je voulais vraiment glorifier Dieu pour ce qu'il est. Malgré tout ce qui s'est passé, je tiens un bond. Et je m'accroche pour ma famille. Et le Seigneur m'a appelé à être une mère pour eux. Ça n'a pas été... Tu as quel âge ? 22 ans. 22 ans. Lufian est là ? Lufian est parti ? Et... Viens nous voir à la fin. Ok. Dieu est bon. Dieu, Dieu est le père des orphelins. Waouh. Ça va aller. Ça va aller. Grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Je remercie Dieu ce matin parce que c'est la première fois que je suis venue ici. C'est la chère Mimose qui m'a invitée. Il m'a parlé de tous les miracles, de tout ce qui passe ici. Et moi, je suis une personne vraiment qui est un peu dure à croire. Et donc, il y a beaucoup d'églises que j'ai visitées. Parfois, il y a des pasteurs qui prient pour moi, qui me secouent, qui poussent ma tête juste pour me faire tomber. Moi, je ne tombe pas. Et aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, 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 le pasteur était en train de prier, de prêcher. Et je sens un souffle. Un souffle qui m'a soufflé une première fois. Et je me suis entrébichée comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Dans mon cœur, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je continue à prier. Et après, je me suis retrouvée ici là. Je dis, bon Dieu, merci. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Parce qu'à chaque fois, je dis, mais les gens, ils font exprès. Ils se jettent par terre. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, je crois vraiment. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est ici. Il y a le Saint-Esprit. Il y a un souffle ici qui a soufflé. Qui a soufflé. Alors, vraiment, je me suis... Je ne sais que dire. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Accordez-nous encore quelques minutes, s'il vous plaît. Je sais qu'on est fatigué avec la chaleur. Mais c'est beau, c'est que Dieu fait. Qu'est-ce que tu as à dire? Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Alors, là, j'ai pris le micro. Je ne voulais pas, à la base. Parce que j'étais assis sur la chaise. J'étais assis sur la chaise, tranquillement. En train d'écouter la parole de Dieu. Et je ne voulais pas me lever. Et c'est comme si on voulait faire sauter quelqu'un à l'élastique. Et qu'il ne voulait pas et que cette personne-là, elle en avait marre. J'ai senti quelque chose me pousser. Et ma main s'est levée directement. Je l'ai baissée directement aussi. Et je l'ai relevé une deuxième fois. Pour montrer que je voulais prendre le micro. Et ce que je voulais dire, c'est que pendant que la parole de Dieu était en train d'être prêchée, en parlant de l'inquiétude, j'ai eu un grand doute en moi. Parce que tout le temps, je dis que l'éternel, c'est toute ma vie. Je ne m'inquiète ni de mon avenir, ni du bien matériel, ni de l'argent. Tout ce que je veux, c'est être sauvé. Je veux que mon âme soit sauvée par Dieu. Je ne veux rien de plus. J'ai eu un sentiment comme si quelque chose me disait « Suscite-toi, fais-toi du mal de toute façon, c'est perdu. » Et dans mon cœur, je priais Dieu, je disais « Seigneur, beaucoup en ce jour-là te diront « Seigneur, Seigneur » et tu ne répondras pas. Est-ce que je fais partie de ces gens-là ? Je ne veux pas. » Et puis, c'est à ce moment-là que ça m'a pris. Je me suis levé. Tout ce que je veux, c'est être sauvé par Dieu. Et je ne sais pas, je prie, je chante, je le loue. Et je ne sais pas quoi faire de plus. Parce que tout le temps, le doute revient, revient, revient. Et je veux juste être libéré de tout ça parce que ça me fait souffrir. On va prier pour ce jeune homme. La fille qui va... Tu viens avec elle ? C'est ta maman ? Est-ce qu'elle peut venir là, sa maman ? Sa maman peut venir ? Elle a dû beaucoup prier pour ça, son fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Voilà un jeune homme qui veut suivre Jésus-Christ. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Dieu est bon. Eh bien, ton fils servira le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le Nazareth. Dieu brise la mort dans sa vie. Oh, magnifique le Seigneur. Alléluia ! Alléluia 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 Jésus revient Jésus revient Il revient Il revient Tu voulais parler ? Alléluia Alléluia Il y a un appel sur ta vie Le monde t'attire Dieu t'appelle en même temps Il est temps maintenant que tu serves le Seigneur Il est temps maintenant que tu fasses attention Avec les amis du monde Avec le monde, les choses de ce monde Que tu écoutes les conseils de maman Parce que c'est une intercesseuse, c'est une sentinelle Qui t'aime beaucoup Et qui veut te voir servir le Seigneur de gloire Parce qu'elle t'a consacré à Dieu C'est ce que Dieu me montre Et il est temps maintenant que tu serves le Seigneur de gloire Alléluia Et tu es destiné au ciel Jeune homme Satan te fait croire autre chose Il te fait croire que tu ne vaux rien Que ta vie ne vaux rien Que tu n'as pas réussi les choses Tout ça là C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux Au nom de Yeshua Et Dieu même va te renvoyer de temps à autre Dans ton pays d'origine Pour aller apporter l'évangile C'est ce que Dieu me montre là-bas Au nom du Jésus de Nazareth Alléluia Soyez bénis au nom du Jésus de Nazareth Alléluia Merci Seigneur La paix bon Dieu soit avec vous Je me sens heureuse Parce que je suis venue la première fois Ici la samedi dernière Ça fait quatrième fois C'est quelqu'un qui m'a invité de venir Mais pendant qu'elle m'a invité de venir Pendant que je suis dans le train Mais j'étais dehors Quand je dis dehors Je ne pouvais pas rentrer chez moi Quand je suis venue J'ai rencontré votre collègue J'ai demandé la prière Quand je dis que je suis dehors Je ne pouvais pas rentrer chez moi Il m'a demandé Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous Je lui ai dit je ne sais pas Parce que à chaque fois je rentre chez moi Il y a le feu Il y a le diable Et aujourd'hui je me sens heureuse Parce que mon fils Mon premier fils Mami Dieu Mais là c'est la réconciliation là A chaque fois que je rentre Mon fils m'a dit Je te déteste Dieu je te déteste Je te déteste Je vais te suicider A chaque fois Mon fils il a failli se suicider A chaque fois il dit Maman je vais se suicider Parce que Dieu il m'abandonne Je ne sais pas quoi faire Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je suis comme ça Maman Dis-moi pourquoi je suis comme ça Je suis allé prier Je dis Seigneur je suis venu Pourquoi le pasteur il ne m'a pas prié pour moi Je dis Seigneur Ce n'est pas lui qui donne Ce n'est pas lui qui donne la délivrance Mais c'est toi Seigneur C'est toi Si je suis venu Va chercher mon fils Va chercher mon fils Ramène-le ici Ramène-le ici Je dis Seigneur Ramène-le Je dis Seigneur Ce n'est pas le pasteur Qui va la ramener Mais c'est toi Qui va la ramener Je suis venu à la maison J'ai dit mon fils Je vais t'emmener dans une église Je sais que bon Dieu il est là Bon Dieu il est là Ce n'est pas toi qui me mets dehors C'est le diable Mon fils que je connais Mon fils qui est un génie informatique Mon fils qui peut travailler A chaque travail Mon fils il a trouvé Une semaine Deux semaines Le patron il a dit Vas-y Vas-y le diable Il a mis dehors Parce que le diable C'est le diable racial Le diable de la famille Qui dit mon fils Il ne peut pas arriver Mon fils il ne peut pas Mon fils doit rester Par terre comme un clochard Seigneur il a dit non Mon fils J'ai dit mon fils Viens Viens avec moi On va dans une église Il m'a dit Où ça Où ça Là Non moi je ne peux pas Mettre mes pieds là-dedans Je ne peux pas Je ne veux pas Je ne veux pas y aller J'ai dit écoutez moi C'est moi ta maman C'est le Seigneur ton père C'est le Seigneur ton père C'est lui qui guide Où vas-y aller Samedi dernier Ça fait deuxième fois Qu'il est venu Il a dit Bon maman On y va On y va Il a mis ses vêtements Il a dit Maman je vais à l'église Il est venu Ça fait deuxième fois Qu'il est venu J'ai donné l'ourange A Dieu Parce que Dieu Il est vivant Dieu il est capable Dieu il est vivant Mes frères et soeurs C'est pour ça Je me sens heureuse Mon fils aujourd'hui Mon fils Qui depuis tout à l'heure là Je dis Allez vas-y Le pasteur il va prier pour toi Il m'a dit Laisse moi tranquille Laisse moi tranquille J'ai dit non c'est pas toi C'est le diable qui parle Mais le Seigneur Le Seigneur est grand Le Seigneur est merveilleux Le Seigneur est merveilleux Parce que mes frères et soeurs J'ai deux garçons Deux grands Le diable il a pris Cet enfant là Tourné dans la rue Et lui Il veut servir Dieu Mais il ne peut pas Il ne peut pas Avec le Satan Satan Il est dessus A la maison C'est le feu Il est vaincu Satan Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qui croit que Dieu est là ? Qui croit que Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui Vous avez vu ça là ? Démons Est-ce que moi Je suis allé la voir là-bas ? Non Mais Dieu qui est ici S'occupe de chaque Je vous ai dit quoi ? Qu'il s'occupe lui-même De chaque cas Oui on va se voir là Mais on va prier pour toi Mon grand Jésus Là c'est un esprit des eaux Un esprit des eaux Un esprit qui danse Beaucoup C'est un esprit de danse Cette jeune fille Je ne sais pas si elle aime la danse Ou quoi là Mais c'est un démon Qui aime la danse Un démon de séduction Dieu Te libère maintenant Quitte-la Si Lâche-la Vous avez vu ça là ? C'est un démon Ce démon Est très fier Toutes les personnes Qui n'ont pas Jésus Et qui rentrent Qui s'approchent Qui l'approchent Qui approchent Cette jeune fille Sentent la séduction Sont attirées par elle Et Dieu Veut la libérer Totalement De ce démon Afin qu'elle ait Une vie familiale Normale Jesus Christ Tu vas la lâcher Tu sais que tu es vaincu À la croix Voilà Quitte-la Maintenant Quitte-la Comme ça Tu t'en vas Tu t'en vas Maintenant Jésus Sors d'elle Jésus est trop fort Tu vois Marie Tu peux la laisser Maintenant Je n'arrive même plus à parler Tellement que La présence du Seigneur Est sur moi Wow Jesus Christ Non mais Jésus Est terrible Vous avez vu Lui même s'occupe des cas Lui même Sans forcer Jeune homme Lève tes mains Là où tu es Seigneur je chasse Cet esprit De vaudou Qu'on a pratiqué Sur toi Sur lui Sur ce jeune homme Que cet esprit De vaudou Le lâche Au nom de Jésus Christ De Nazareth Tu vas Abandonner ce corps Tu ne vas plus Le posséder Tu ne vas plus Le manipuler Tu vas prendre Ta colère Tu vas prendre La colère Tu vas prendre La violence La haine Tu vas prendre La mort Tu vas prendre L'échec Tu t'en vas De ce corps Au nom De Jésus Christ De Nazareth Et tu ne vas plus Revenir dans ce corps Tu m'entends Au nom de Jésus De Nazareth Cette malédiction Qu'on a mise Sur toi Dieu la brise Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ De Nazareth Au nom de Yeshua Jésus Christ Oh Dieu de gloire Qui s'appelle Fidèle ici Qui connait Fidèle ici C'est toi fidèle Viens On acclame Le Seigneur Lève simplement Ta main Là où tu es C'est bon C'est réglé Pour toi Dieu C'est une confirmation Encore pour toi C'est réglé Je ne sais pas quoi Mais Dieu me dit C'est réglé C'est magnifique Ce que le Seigneur Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Roi C'est de quoi Que tu voulais Dieu s'occupe d'elle Ne vous inquiétez pas Tu sais quoi Je veux que vous priez pour moi Pour toi Qu'on prie pour toi Alors J'invite Mon frère Blaise De Kinshasa Qui est là Mon frère William Dallemagne Mon frère Bernard Venez un peu Et mon frère Au nom de Yeshua Je vais vous priez pour toi Je vais prier pour ce cas Venez mettez-vous là On va prier pour vous La prière Le témoignage Ok c'est quoi Je bin l'éternel Parce que Dieu N'y mange jamais Et ça me dépassait Et tu m'as dit quelque chose Vraiment Et c'est là Ça fait 5 ans Et Dieu m'avait touché À la maison C'est vrai Et une fois J'étais avec ma femme À la maison Et ma femme Elle m'a appelé Pour prier J'ai dit Oh j'avais marre de prier Parce qu'on avait des problèmes Parce qu'on avait des problèmes Parce qu'il y a beaucoup de problèmes Pour moi Ça c'est pas un témoignage C'est un grand témoignage Mais je suis témoigné un jour Et ma femme m'a appelé À la chambre Je suis parti De la joindre On commençait à prier Il y a un esprit Qui m'a soulevé Il y a un esprit Qui m'a soulevé Et moi je croyais J'ai jamais En langue Ma femme elle parlait en langue Des jours Mais du jour Ce jour là Je n'ai pas compris Et j'ai commencé À parler en langue Et j'ai marché À 4 pattes Et j'ai roulé par terre Qui a deux Avec ma femme Dans la chambre Pour dire que Dieu il peut T'est visité Partout Dans la chambre Ou dans la maison Et c'est vrai Que Dieu Il m'a dit Oui Tu seras évangéliste C'est vrai Depuis que j'ai eu L'invitation de Dieu Ce jour là Et j'ai prié à l'église Et j'ai ramené Tous les dimanches J'ai ramené Tous les dimanches Des gens à l'église Et quand les jours Quand samedi dernier Frère Chora A dit Apposez sur moi J'ai dit Franchement Dieu ne ment jamais Et après C'est là Ça faisait trois ans J'ai pris plus J'ai prié plus Parce que j'étais Dessu Dessu Chaque fois Frère Chora Il disait L'argent L'argent C'est vrai J'ai été Vraiment déçu J'étais J'ai envoyé Des prophètes Qui m'a donné L'argent Pour prier pour moi Ma femme me disait Pourquoi tu vas aller Voir des prophètes là Crois en Dieu seulement Et j'ai donné J'ai envoyé même L'argent A Kine C'est ma femme C'est ma femme sage Et Parce que J'ai Il y a un prophète Qui était à Kine J'ai connu A travers Un ami à moi Et J'ai appelé Le prophète Ma femme Il me disait N'appelle pas J'ai dit Non il faut que j'appelle Parce que Là ça ne va pas du tout Et j'appelle le prophète Le prophète me dira Que non Parce que J'ai parlé de mes problèmes Au prophète Et le prophète Il lui dira Quoi que Dieu m'a dit Il faut que tu envoies l'argent Tu envoies l'argent Pour acheter Les instruments De l'église Et Quand l'instrument là Va jouer à l'église Et Dieu te bénira Ah ouais Dieu Mais Dieu te bénira Et Moi comme j'étais naïf Avant moi j'avais rien Même pas un héros Ce jour là Mais je ne sais pas comment J'ai trouvé 100 héros Bon J'ai dit Bon J'ai que ça Pour envoyer au prophète Et j'ai envoyé Au prophète Pour fait Lui croyait Que moi j'allais envoyer 1000 héros 2000 héros J'ai envoyé 100 héros 100 dollars Pardon Et le prophète Sa question Quand j'ai appelé le prophète J'ai dit Le prophète Prends le code Que je t'ai envoyé l'argent Et le prophète Quand je dis le montant Le prophète Il n'était pas content Ça moi aussi Je ne vous mens pas Ça c'est la vérité Je ne suis pas là pour mentir Le prophète Il m'a donné Je lui ai donné 100 héros Et le prophète Il n'était pas content Au lieu de prier pour moi Il n'était pas prié pour moi Il était froid au téléphone J'ai raccroché J'ai dit Pourquoi ça Franchiment Et après Une fois On partait à l'église Un autre On priait à l'église Et il y a un pasteur Qui est venu Nous visiter à l'église Prêcher Et le pasteur En question Il a fini de prêcher Pour l'argent Toujours l'argent Et le prophète Il nous a dit Non A l'assemblée Et Dieu m'a dit J'ai besoin De 25 personnes Et à une condition Il faut amener 50 héros Devant Moi j'ai dit A ma femme J'étais fâché J'ai dit Là franchement Je ne suis pas d'accord J'ai dit A ma femme Pourquoi Moi j'ai besoin De la bénédiction Dieu sait Moi j'ai besoin De quelque chose Je veux que Dieu me bénisse Et pourquoi Il demande 50 héros Et comme les gens Comme les gens Ils ont mis la bénédiction Les gens Ils ont couru devant Il manquait Il manquait une personne Il y avait 24 personnes Il manquait une personne Il a insisté Oui Même les gens Qui n'ont pas l'argent Et vous Vous passez devant Et dimanche prochain Dimanche prochain Vous ramenez 50 héros Et c'est vrai Ma femme Elle est là Elle peut témoigner Mais depuis ce jour J'étais dessus J'ai couru chez les prophètes J'ai couru chez les pasteurs J'ai pas eu la guérison J'ai eu rien Et j'ai arrêté d'évangéliser J'ai arrêté d'évangéliser J'ai évangéliser plus J'ai tout arrêté Franchement je suis retourné Dans le monde Et franchement Dans le monde Dans le monde Mais après j'étais dessus Et je suis rentré Dans la maison Une fois Ma femme a mis TV de vie Il y avait Témoignage des Sœurs Nadia Je pense Et ma femme me dit Viens Viens écouter J'ai dit Oh j'écoute C'est bon Et après Je suis parti Courir faire du sport Je suis rentré Ma femme est dormée Je me dis Ça commence à me toucher J'ai dit C'est ça la parole C'est ça la parole C'est ça la parole C'est vrai Il y a un frère Il y a un frère Qui est avec vous Ça fait au moins Franchement 5 ans Il m'a invité Il m'a donné Le livre Il m'a donné des DVD Je n'ai lisé même pas Mais quand je suis rentré J'ai vu TV de vie J'ai dit Ça c'est la parole C'est pour ça J'ai dit ça Que moi Dieu m'a mis à coeur A témoigner Parce que Dieu Il est souverain C'est ça Gloire à Dieu Voilà une âme Comme perdue Que Dieu a racheté Que Dieu a récupéré Que Dieu nous protège Que Dieu nous garde Bon retour dans notre royaume Frère Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Alléluia Qui aime Jésus ici ? Sois le bienvenu chez toi Alléluia Je crois que samedi prochain On va Ça va nous faire du bien là Amen Gloire à Dieu Ça c'est pour la prière Nous avons aussi les frères d'Allemagne Qui sont Qui vous connaissez déjà Que Dieu soit béni Bon Bon Soyez les boutons de taille Gloire à Dieu Alors ce sont eux Qui vont prier pour les cas Les gens qui sont condamnés Par la médecine Pour lesquels On n'a pas encore prié On va finir par là Venez Venez ici Faites une La queue ici Ils vont prier pour vous J'arrive David est-ce que tu peux venir ? Ça va mieux ? C'est la première fois que tu viens ici ? Qui t'a invité ? Personne en fait Je regardais sur TV De Vie Waouh Tu habites à Paris Tu habites où ? J'habite à Bondi Bondi Que Dieu soit béni Alors Et à la fin Ne pars pas On va parler un peu avec toi Pour te donner quelques conseils Joné Oh ma Qu'est-ce que tu veux ? Ça va toi ? Je veux que tu prie pour moi Tu veux que je prie pour toi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Parce que je fais des cauchemars Tu fais des cauchemars Est-ce que vous voulez qu'on prie pour cette jeune fille ? Elle fait des cauchemars Prions pour elle s'il vous plaît C'est pour la prière ? Allez là-bas Allez là on va prier pour vous La prière ? Le témoignage ? Viens C'est quoi ? J'ai été guéri par les mains J'avais des poissons de paix Mettons les médicaments Ça va chez Dieu Dieu t'a guéri Les mains Que Dieu soit béni Bon courage Tu attends qu'on parle là-bas ? On va parler tout à l'heure Tout à l'heure Les ministères vont prier pour vous C'est le même esprit que nous avons Amen Dieu va guérir son peuple Merci jeune fille C'est bon déjà pour toi Il n'y aura plus de cauchemars D'accord ? Gloire à Dieu Nom de Jésus Que ces esprits le lâchent maintenant Maintenant ce n'est qu'il soit délivré Qu'il soit délivré Guéri au nom de Jésus de Nazareth Nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Christ Oh mon Dieu Merci pour ta grâce On va vous voir Mon frère a foi en toi T'as pas guéri le Après qu'il te demande de la gloire On va vous voir Amen Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs Ça va aller Ça va aller Ça va aller Ah ? Tu veux quoi ? Je me dis que Ma maman Elle a prié pour nous D'accord Les enfants demandent la prière C'est beau hein Alléluia Ces deux enfants là Comment tu t'appelles toi ? Shalom 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 Ok et toi ? Kylian Bah dis donc Quel âge as-tu toi ? Shalom Ok Gloire à Dieu Alléluia Seigneur guérir ses enfants Au nom de Jésus de Nazareth Gloire à Dieu David Gérard Venez prier pour les gens Comme ça on va Oui Vous avez une puissance D'accord Mais je sens que vous avez une force D'accord Mais je sens que vous avez une force D'accord Mais je sens que vous avez une force D'accord On va prier ? Oui Et que l'œuvre de l'Église soit brisée dans sa vie Il est manquée Au nom de Jésus T'a pas été un peu Mais, en plus, là D'accord C'est un peu Et donc C'est un peu Fait Jésus D'accord D'accord C'est un peu Mais je sens que vous avez un peu D'accord Alors C'est un peu C'est un peu C'est un peu En fait, je voudrais surtout tuer pour voir la conversion de ma maman. Sinon, je prends une année de césure, en fait. Et j'aimerais servir Dieu, faire quelque chose... Tu as bien tout. Tu peux venir nous voir, là, tu sais. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas lâcher ma sœur, maintenant. Tu la lâches. Lâche-la. Voilà. Lâche-la. Tu sors d'elle. Tu sors d'elle. Au nom de Yeshua, tu t'en vas. Au nom de Yeshua, tu t'en vas. Tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Viens nous voir à la fin, là-bas. Je suis condamnée à... Ok, on va prier. D'accord. Seigneur, guéris ma sœur. Au nom de Jesus, rien à la zéro. Amen. Les personnes malades pour lesquelles on n'a pas encore prié. Si on a déjà prié pour vous, on ne peut pas reprier encore. Repriez, repriez, s'il vous plaît. Donc, on prie une fois. Vous avez foi en Dieu. Il fera le reste. Amen. Au nom de Yeshua, merci pour la guérison divine, Seigneur mon Dieu. C'est bon. Les anciens, comme il y a beaucoup de monde, on va juste imposer les mains et puis hop, c'est fini. Seigneur, merci pour ma sœur. Guéris-la au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On va prier pour toi là-bas, ça va aller. Amen. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. Ça va aller. Alléluia. Ok, on va prier. Seigneur guéris ma soeur au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. Amen. Ça va aller. Bonjour. Ça va ? Je peux vous parler un petit peu ? Tout à l'heure. D'accord. Notre Seigneur le sauveur, Amen. Bonjour. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et pasteur, on va prier et puis libérer les gens. C'est comme il y a beaucoup de monde là. Accordez-nous cinq minutes s'il vous plaît. Je sais que vous êtes pressé. Après on va clôturer tous ensemble. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est bon. Je vais y aller. Seigneur guéris ma soeur au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. C'est bon. Au nom de Yahshua, notre Seigneur est sauveur. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu sois délivré. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir à la main ? Gloire à Dieu. On va finir là. Alors le projet de la Bible avance bien. Continuez à nous soutenir par la prière. Nous avons besoin de vous soutenir par la prière. Par rapport à ce projet. Et voilà. Le Seigneur nous aide. Grâce à vos prières. Couvrez-nous par vos prières. S'il vous plaît. On en a besoin. Est-ce qu'on peut tout simplement tous ensemble. remercier le Seigneur pour son oeuvre. Amen. Lundi, mardi, mercredi. Trois soirées sur TV Radio de Vie. Spéciales. Où on va recevoir de la parole. De la part du Seigneur. Donc. Connectez-vous. Faites connecter. Demonnez-vous à vos amis de se connecter. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Prions tous ensemble. Remercions le Seigneur. Pour tous ses bienfaits. Que mon frère Blaise nous bénisse. Nous te bénissons Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble dans ta présence. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci pour ton esprit agissant au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Que ton nom seul soit glorifié. Et que toute la gloire te soit rendue Jésus-Christ. Merci pour notre retour. Nous nous recommandons entre tes mains. Et si tu ne reviens pas, fais-nous grâce. Que nous puissions nous retrouver une fois de plus. Merci Seigneur pour tout. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. On a fini. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour la mission. Ceux qui ont à cœur. Nous avons les paniers d'offrandes. Les paniers d'offrandes.